sur twitch il ya un truc que j'ai pas du tout étudié je sais pas si tu as une expérience là dessus c'est comment afficher les commentaires sur la vidéo j'ai vu des gens faire ça mais la vidéo twitch ouais il te faut un bot enfin il te faut une intégration de machins du bidule qui pioche dans un bot qui est sur son twitch enfin c'est pas quelque chose que je fais parce que j'ai la flemme notamment et parce que parce que je me dis que les gens qui veulent voir les commentaires mais ils ont qu'à la regarder en plein écran sans les commentaires il ya une option pour la voir en plein écran avec les commentaires donc pourquoi on s'emmerderait à faire des tu vois oui tout à fait le seul intérêt que je vois c'est d'arriver à les voir soi même quand on est en train de jouer ou je sais pas ben ouais mais dans ce cas là je genre sort juste la fenêtre de pop-up dd du chat et puis c'est marre je pense aussi voilà donc j'ai mis twitch en silence pour pas avoir de retour bizarre et je vois qu'il ya thierry qui est dans la chat room depuis un quart d'heure qui attendait fermement c'est un très vieillis ami à moi qui attendait impatiemment que je refasse des podcasts ce que j'ai arrêté les podcasts j'aurai 10 ans et il ya dit les hanes qui fait coucou coucou ah oui est ce que ça a commencé moi je réalise même pas que que le truc qui diffuse c'est ça on est on est doucement en live je suis assez fier de ma petite présentation toute simple eh ben x1 xander midian bonsoir comment ça va bien c'est une question compliquée comme d'habitude la pose de moi eh ben on va commencer par l'invité comme écoute ça va plutôt bien voilà c'est un peu froid c'est tout et ben oui on peut commencer par là il fait les changements de température ne me vont très mal à la constitution ailleurs j'ai très facilement des maux de tête des maux de ventre je fonctionne comme une vieille personne voilà ni les hanes moi ça fonctionne du premier coup parce qu'on y a passé deux heures hier ce qui est bien de faire les choses en avant ça n'est pas magique j'ai bénéficié de l'expérience de nil et han non mais il m'est arrivé un truc assez assez exceptionnel et je sais pas encore dans quel cadre ça va aller dans un épisode ou un autre il ya un petit peu qui ira dans dans un épisode prochain je l'espère avec ali qui est le mec trans qui avait fait le témoignage le jour de la manifestation pour la pm parce que je voudrais faire un épisode avec lui et on a plein de trucs à se raconter sur notre première extérieure expérience de parentalité avec des enfants à qui on n'a plus le droit de parler et j'ai recommencé à voir un psy hier parce que je sentais bien que j'avais besoin de parler et ça m'a bien mis en vrac hier et aujourd'hui aussi en fait c'était pas résolu il ça va mettre quelques temps je pense de remettre plein de trucs que je fais attention ne pas mentionner d'habitude et quand on se bat pour la pm a quasi quotidiennement on a tendance un petit peu à remuer ces sujets là quand même désolé pour le coup de pit que je veux mettre en vibreur sur le champ pour le quoi de quoi rien ça qui faisait du bruit d'accord parce que moi je l'avais pas remarqué du coup ah j'étais tout à mon histoire oui continue donc bonjour et beau ravageur et donc ça m'a bien ça m'a bien remué ça m'a bien secoué je sais pas si vous avez déjà eu l'expérience de de sangloter dans un masque chez un professionnel qui n'a pas de mouchoir et puis et puis aujourd'hui un petit peu à l'opposé il y a une réalisatrice qui cherche une actrice pour un pour un court métrage et qui m'a proposé qu'on se voit et et c'est c'est un court métrage qui raconte en gros l'histoire d'une femme trans qui n'arrive pas à avoir d'enfant et et en fait la réalisatrice elle a pris pour ma psy en fait je lui ai raconté la même chose et ça faisait très acteur studio moi c'est méthode je vais chercher au plus profond de moi ce qui va ce qui va nourrir le personnage et comme là il se trouve que le personnage on aurait dit que c'était qu'il était autobiographique c'était relativement facile de s'impliquer donc je sais pas à quel point le casting s'est bien passé mais on se revoit de la semaine prochaine ce qui a déjà l'air pas mal pour rencontrer l'autre actrice et voir comment on s'entend donc voilà je suis un petit peu enthousiaste il est 20h05 moi j'ai pas envoyé de carton d'invitation trop formel du coup je saurais pas dire s'il ya des gens qui qui doivent venir en retard ou est-ce que quelqu'un a amené des bulletins de présence ou quelqu'un vote de procuration de quelqu'un d'autre bonjour papoute coucou thierry je vois que tu avais ouvert la pièce mais oui carrément oui c'est plus classe ajouté il ya il ya de ça quelques jours on m'a raconté que les comment ça s'appelle les vignettes par exemple dans youtube de plus en plus souvent représente des moments de vidéos qui ne sont pas dans la vidéo et que c'est fait exprès psychologiquement pour créer une frustration chez la personne qui a cliqué exprès et qui du coup a envie de cliquer sur une deuxième vidéo après la première je trouve qu'il ya un effet traître parce que quand on se rend compte ça énervé j'ai envie de passer à autre chose mais mais je trouve ça intéressant au quai des gens qui soit posé cette question là oui j'aurais pas pensé et et du coup je me suis dit que j'allais tester ça et alors c'est une sorte de spoiler mais l'extrait de 20 secondes qui est que j'ai mis sur twitter pour annoncer la diffusion de ce soir c'est un extrait qui n'est pas dans le podcast ça vous le saurez voilà comme ça j'espère que vous serez pas trop frustré content c'est un moment particulièrement hors sujet parmi tous les moments où j'étais hors sujet donc c'est oui n'était lié à rien d'autre donc potentiellement ça veut dire que on peut garder et ça c'est pas fait exprès mais on peut garder le la note la note tout public sur l'épisode et garder la seule mention de pénis dans la bande annonce et toc qui sont des scènes et d'édite de film et ouais tout à fait ce qui correspond souvent au fait que entre la bande annonce et faire le film ils sont rendus compte que le film était nul et qu'ils ont retourné la moitié comme roguan ou avengers et ben 20h10 je propose qu'on s'y mette allez ce que j'ai dit à youfi en arrivant et c'est que si elle veut faire une pause pour rajouter un commentaire qu'elle hésite pas à me faire signe c'est pour ça qu'on a une vidéo en fait et parce que sinon il n'y a pas des masses d'intérêt à ce qui est notre tête en permanence à part joli nous voir c'est très joli aussi oui ça fait longtemps que j'y avais pas touché mon fiancé qui l'a déterré enfin on l'a déterré d'une boîte en cherchant complètement autre chose pour faire un shooting alors très bien je vais lancer le podcast tu as faim bonjour je m'appelle jenna et vous écoutez nos voix trans pour parler un peu d'actualité dimanche 21 février a eu lieu à un rassemblement devant l'assemblée nationale pour demander une pma vraiment pour tous et toutes pour toutes les personnes qui la demandent après des mois de confinement et de couvre-feu ça a fait du bien de voir un peu nos communautés queer en masque et en os quelques jours avant bijoux m'a contacté pour parler de l'urgence de sa situation c'est une activiste camerounaise une femme trans dans un pays où notre existence même est illégal tout ça m'a donné envie de bouleverser le programme des publications les prochains épisodes leur seront donc consacrés de rien juste que moi j'entends pas vu que je suis sur enceinte il me faut le son de twitch écoute je vais je vais réquisitionner le casque je n'ai pas le choix ce qui me fait un contre temps désolé moi je me suis rendu compte que là il n'y avait que yofi qui m'entendait j'avais déjà coupé mon casque merci nuliane je voulais pas qu'il y ait de bonsoir chérilis oui je voulais pas qu'il y ait de d'interférences notamment où j'allais croquer dans du chocolat pendant le pendant le podcast j'allais croquer dans du chocolat pendant le je vais enlever ma veste pour qu'il y ait au moins un bookshot pertinent sur cette image c'est quoi on n'aura pas qu'il faut gâcher bonjour lala eh bien pour meubler en attendant je vais ouvrir cette devrait être sponsorisé cette tablette de côte d'or aux amandes et aux caramels ok on peut reprendre quand tu veux bonjour je m'appelle jenna et vous écoutez nos voix trans pour parler un peu d'actualité dimanche 21 février a eu lieu un rassemblement devant l'assemblée nationale pour demander une pma vraiment pour tous et toutes pour toutes les personnes qui la demandent après des mois de confinement et de couvre-feu ça a fait du bien de voir un peu nos communautés queer en masque et en os quelques jours avant bijoux m'a contacté pour parler de l'urgence de sa situation c'est une activiste camerounaise une femme trans dans un pays où notre existence même est illégale tout ça m'a donné envie de bouleverser le programme de publication les prochains épisodes leur seront donc consacré aujourd'hui c'est youfie youfie aime inventer des mots il est tout à fait clair en quelques minutes qu'elle manie très bien les mots qui existent déjà parfois pour parler d'elle le plus souvent sur youtube pour expliquer les concepts de la transidentité à un public conquis youfie se définit anticapitalistique poche princesse plus ou moins lesbienne très trans féministe et rigolote j'aime aussi beaucoup cette description là où elle propose de vendre ses jolies photos meuf trans plutôt bien gaulé et résolument choupichouette et je trouve que choupichouette lui convient parfaitement bonjour youfie coucou jena comment est ce que tu as entendu parler de transidentité la première fois c'est une bonne question de transidentité en tant que tel enfin en tant que tel pigé ouais genre en mode ceci et une personne trans je dirais du porn et je dirais vers 20 21 peut-être 19 quelque chose dans ces eaux là et si on veut être plus précis de la première représentation trans que j'ai vécu comme tel mais sans identifier en tant que personne trans mais qui est resté dans mon inconscient c'est le silence des agneaux 16 ans d'accord voilà ah oui ça commençait bien donc oui 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 excellente ouais ouais le choix entre la tueuse en série et le porno ouais et du coup comme le porno est hyper fantasmagorique ben j'avais le choix soit d'être un monstre soit d'être quelque chose qui n'existe pas oui donc ce fut complexe comment est ce que tu as réussi à faire le lien avec toi du coup ça a été long et fastidieux d'accord j'explique dans certaines de mes vidéos mais grosso modo c'était plus sur une expérimentation de l'expression de genre dans un cadre auto fétichisant en fait et ça a commencé vers 14 ans sans que je mette quoi que ce soit dessus même plus en vrai j'ai appris que c'était plus plus ancien peut-être même plus vers 10 11 ans des choses dont tu te souvenais pas et qu'on t'a rappelé c'est juste qu'en fait j'ai j'avais décalé la temporalité de ce truc là à un âge qui faisait plus sens pour moi alors qu'en fait non ouais du coup j'ai continué à faire un peu n'importe quoi avec des périodes de travestissement jusqu'à 23 environ à 23 je commence à identifier qu'il ya un truc qui se passe avec mon genre et qu'on n'est pas juste dans le cadre un fétiche ou quoi que ce soit c'est le moment où je commence à concevoir qu'il ya une rupture il ya un shift de mentalité entre les personnes travesties à qui je parle sur internet et il ya quelque chose qui ne marche pas surtout dans leur vision des femmes trans en fait moi dans ma tête à moi à ce moment là la femme trans c'est un peu l'aboutissement de la personne travestie c'est le c'est l'étape suivante et dans les personnes à qui je parlais c'était quelque chose qui était vraiment différencié et quelque chose qui était péjoratif entre guillemets parce que il y avait il y avait ces mecs qui se travestissaient qui était en mode moi je fais ça pour kiffer etc et il ya les personnes qui sont malades mentalement qui prennent des hormones etc donc il y avait vraiment cette espèce de limite moi à cette époque là du coup je commence à me sentir en décalage voilà à comprendre que les meufs trans c'est des gens cool aussi et du coup je me détermine comme gender fluide parce que ça me permet à cette époque là de garder un filet de sécurité de pas abandonner la masculinité qui pour moi me protéger et m'éviter d'être obligé de penser à un futur en tant que femme trans c'est à dire qui va pouvoir aimer celle que je suis voilà qui va pouvoir trouver de l'intérêt dans l'espèce de créature monstrueuse que je deviendrai et comment je ferai pour survivre du coup cette période gender fluide dure deux ans deux ans et demi quelque chose comme ça je me rends compte finalement que bah en fait il ya que quand je suis nana que je suis confortable donc bah oui la réalité elle n'est pas facile mais la réalité c'est que voilà tu es une meuf trans bichette donc fait avec et je reste deux ans dans le placard histoire de préparer le terrain puis surtout parce qu'à cette époque là je pouvais vraiment pas faire de coming out parce que ça ça aurait plus ou moins voulu dire arrêter mes études vu l'endroit où j'étais c'était un endroit très indus dans une ville hyper rurale avec une mentalité très très macho donc bon c'était juste pas gérable et voilà très bien je me retrouve sur le chemin du passage par la non-binarité comme comme marche ce qui est des fois embêtant à faire comprendre politiquement non mais non mais non mais je non-binarité n'est pas une phase ceci étant dit pour beaucoup de femmes trans on est obligé de passer par là ouais est ce que tu veux parler de la façon dont tu as fait ton coming out tous tes communes je peux parler de coming out mais honnêtement c'est pas intéressant donc tu me couperas probablement au montage non non on peut on peut passer au niveau des parents si tu veux je me suis senti obligé de faire mon coming out parce que mon frangin qui est trans l'a fait ok et le frangin est un petit frangin donc j'étais en mode attends j'ai pas laissé je suis l'aîné je suis censé essuyer les plâtres voilà donc coucou en fait moi aussi je suis voilà je suis trans aussi donc ça c'est comment ça s'est passé avec les parents ouais et avec les amis ça s'est très bien passé j'ai d'abord fait mon annonce à un petit groupe de potes qui était 4 5 avec qui on faisait des jeux de société ensemble coup c'était encore à l'époque où j'étais dans le placard et où j'allais rester encore un peu et on était entre deux cours en train de prendre le thé chez ce pote là et j'étais en mode bon il faut que je vous dise un truc voilà en fait je suis une nana et non ça s'est bien passé bon il y en a un qui était pas vraiment un pote qui était un peu con et du coup bah comme il était un peu con bah lui ça lui a posé des problèmes mais c'est pas grave parce que j'y parle plus c'est le tri naturel c'est ça est ce que tes parents ont eu une réaction un peu comme chez les miens qui est ah non toi aussi non ok il y avait quand même un peu ce côté abattement je pense en mode ah ouais d'accord que bon on a déjà maintenant on en a deux tout va bien c'est un peu le côté merde c'est crevant cette histoire là et j'ai quand même mis un mois et demi deux mois je pense de mémoire à faire le coming out après parce que moi c'était encore la période où j'étais censé être dans le placard je crois de mémoire donc c'était un peu un peu complexe quoi non c'est sûr même parce que à partir du moment où j'ai à partir du moment où j'ai commencé à faire mon à faire un changement d'expression de genre à me dire ok je commence ma transition à partir de ce moment là je ne me suis jamais travesti en mec pour pour quoi que ce soit donc j'ai fait une rupture hyper nette donc c'était pas prévu parce que pour moi j'avais pas encore entamé ma transition et du coup j'avais prévu de faire tout de façon bien carré propre voilà tu commences la transition tu fais ton coming out etc et du coup ça un peu foutu le merdier dans mes plans et ouais c'était pas concerté du tout et tu n'en avais pas parlé mais non on n'en avait pas parlé puis pour moi c'était une surprise aussi et voilà comment ça fait d'avoir d'être deux adelphes trans dans la même famille après ça bah c'est rigolo parce que ça crée une nous ça renforçait notre complicité qui s'était un peu délité en fait avec l'âge le fait qu'on se voyait plus qu'on habitait ailleurs etc et le fait qu'on soit trans ça nous a re rapproché très rapidement ça nous a permis de refaire du travail ensemble etc de tout ce qu'on avait traversé dans le jeunesse et tout et de comment on l'avait process et tout donc ça nous a vraiment permis de mettre progressivement tout au clair et toute façon apaisée de recréer la complicité qu'on avait même si dans l'absolu on peut passer plusieurs mois sans se parler si tu veux mais ouais ça a vraiment réassaini notre ça nous permet de pas être seul quand on est ensemble à des dîners de famille ça fait tellement envie j'avoue que c'est pratique est-ce que tu veux raconter tes transitions qu'elles soient sociales administratives médicales j'ai fait ça un peu alors comme je te disais j'ai tout fait d'un coup mais il y a quelque chose que j'ai fait un peu en amont c'est que j'ai commencé les dépilations du visage un an avant de transitionner donc du coup j'étais en cours avec les machos etc et moi je me tirais les poils de barbe qui s'enlevaient tu vois du coup je me retrouvais avec plein de poils de barbe mort sur mon établi c'était c'était non c'était vachement pour stimer c'est vachement bien quand tu peux quand tu peux te permettre de dépiler après laisser repousser et genre juste tirer dessus c'est très satisfaisant mais la transition médicale s'est passé hyper facilement parce que je suis allé chez mon généraliste qui n'y connaissait rien et j'ai fait ok je suis ça je veux ça et il m'a filé ce que je voulais et c'était pas mal ce qui était moins bien c'est que j'avais pas d'informations exceptionnelles du coup j'ai pas demandé vraiment ce qu'il aurait fallu et je suis encore en train d'ajuster mon dosage ça fait quatre ans mais je me suis rendu compte que ça fait un an et demi que je suis sous-dosé et que mes taux chutent mais je suis tombé sur une praticienne vachement bien qui est vraiment dans une idée ok donc on va essayer de voir s'il n'y a pas d'autres sources qui rentrent en jeu sur le fait que les taux sont bas on va checker la thyroïde tout ça s'il n'y a pas un souci parce que ça devrait marcher et voilà donc transition sociale du coup j'ai commencé les hormones en même temps que à une semaine près en même temps que j'ai fait ok je suis une nana du coup je suis une nana dans l'espace public ah oui c'était vraiment genre t'as flippé en interrupteur et c'était tout d'un coup c'est ça ça faisait deux ans que j'attendais l'avantage c'est que j'avais déjà moins d'ombes de barbe que la plupart des camarades qui se lancent dans l'espace public voilà l'inconvénient c'est que j'avais beaucoup moins d'hormones dans le sang que la plupart des camarades qui se lancent dans l'espace public et du coup ça faisait deux semaines que j'avais commencé ma transition et j'ai trouvé un job de serveuse c'était le mec qui m'employait en design horloger à cette époque là qui m'a fait et ben tu sais quoi j'ai j'ai un pote qui a besoin d'un serveur voilà et mon boss en design le savait pas que j'étais une intrans parce que j'avais pas prévu de lui dire si tu veux on s'était je devais juste le revoir pour choper un papier si tu veux donc je t'ai dit que je m'étais jamais travesti je me suis traversi une fois ouais je devais choper un papier du coup j'étais en mode je vais pas le mentionner mais il fallait que j'aille voir le mec directement après donc j'avais pas le temps de passer chez moi me changer et c'est donc j'allais le voir bon j'étais en sarwell t-shirt donc pas non plus le look le plus masque possible forcément j'étais rasé de près et j'avais déjà les cheveux longs depuis depuis un bail et du coup je vais voir ce gars et bah du coup il faut que je lui explique en fait c'est coucou je suis le serveur dont a parlé le gars sauf que en fait je suis une serveuse le mec était un un mec cisgay qui tenait un petit resto bio et du coup en fait pendant tout le début de ma transition et qu'a un peu marqué en fait le passage à je s'y se passe pas à je s'y se passe bah pendant tout ce moment là je travaillais en temps partiel dans ce restaurant j'étais tous les jours en jupe de tailleur collant noir t-shirt pendant ce temps là j'ai pu voir progressivement la différence de genre âge qui s'est fait progressivement par la clientèle et du coup c'était très intéressant pour le cispassing parce que j'ai vu à un moment en fait tu ne te fais plus mégenrer alors que au début c'était systématique alors que j'étais en jupe de tailleur donc c'est déconné les gens bon après ils faisaient pas hyper lumineux dans le restaurant avec les collants noirs il y a un contraste qui est pas bref on peut pas reprocher aux gens de ne pas genrer de vêtements une fois de temps voilà bon c'était à la fois hardcore parce que du coup j'étais obligé de me faire mégenrer régulièrement oui par des gens parce que au final c'est pas comme des collègues de travail à qui tu fais ton coming out une fois ils se plantent deux trois fois puis après c'est bon je sais que c'est pas deux trois fois je sais que c'est plus mais dans l'absolu il y a un process qui est en train de se faire alors que la clientèle tu peux pas faire un apprentissage une fois c'est nouveau à chaque fois c'est nouveau à chaque fois et tu peux pas te permettre de faire tu peux pas les reprendre en fait parce que t'es là pour faire le service pas pour te faire genrer correctement donc c'était un peu complexe mais au moins t'étais genré par l'encadrement par l'entreprise complètement enfin l'entreprise de une personne deux quand il y avait un apprenti oui mais le cadre quoi ouais ce qui doit aider oui complètement c'est chouette tout ça c'est très impressionnant je trouve je veux pas de commentaire plus profond à faire non mais qu'est-ce que tu trouves impressionnant exactement j'ai l'impression enfin en ce qui me concerne et les endroits où je raconte trop ma vie je garde pas au montage mais j'ai fait les mêmes étapes à peu près dans le même ordre d'accord mais tout à la fois plus tard et sur plus de temps j'ai commencé à l'épilation du visage j'avais faut que je calcule parce que je retiens pas mes âges mais ça doit être 38 ans ah la vache je pensais pas que t'avais cet âge là moi oui oui je cache bien mon jeu ah bah je pensais que t'étais plus jeune que moi t'as quel âge ? j'ai 31 ans d'accord écoute je vais le prendre comme un compliment ah bah oui je si tu veux bien finalement je vais le garder au montage ah 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 pas de soucis mais non mais j'étais convaincu que t'avais l'âge que moi on me donne d'habitude genre 28-29 ouais c'est le mélange d'ascendance vietnamienne et d'hormones d'accord qui fait plutôt une bonne peau quoi ouais ouais voilà enfin tu me diras à ce compte là moi aussi je trouve que j'ai été lente à la détente donc t'as rajouté 10 ans de plus dans le mix mais oui voilà moi j'étais très forte en déni mais je voulais rebondir sur un truc oui transition administrative ouais du coup moi j'ai commencé ma transition sociale 6 mois avant l'application du changement de loi ouais pour le changement état civil du coup 3 mois avant l'application j'avais déjà une avocate et 3 jours après l'application mon dossier était déjà au tribunal de grande instance ok donc j'avais 6 mois d'hormones dans le sang et mon dossier était déjà au tribunal ouais donc je dois être une des personnes qui a passé le moins de temps avec des papiers qui ne correspondaient pas quoi ouais chapeau mais merci je trouve impressionnant l'idée de prendre son temps dans le placard mais pas dans une position de déni mais dans une position de je suis en train de préparer une offensive globale qui va être extrêmement efficace et sur tous les fronts j'avais pas vraiment de plan je savais juste que c'est juste que quand j'ai fait ok je suis libre j'ai fait ok je suis libre ouais et puis j'en pouvais plus en fait si j'avais été stratège j'aurais attendu peut-être 6 mois un an d'hormones avant de faire la transition sociale si tu veux mais sauf que moi je pouvais plus si tu veux c'était vraiment plus envisageable dans ma tête et voilà il y avait enfin je pouvais pas me permettre de faire le décalage avec la façon dont je fonctionne ça ne marchait pas mais il y a aussi l'avantage que j'avais quand même un physique qui m'a permis de vaguement s'y se passer très très rapidement si tu veux je me faisais mégenrer parce que la voix est ce qu'elle est et j'ai décidé d'arrêter de la travailler quand j'ai déménagé parce que je me suis retrouvé face à une orthophoniste qui était en mode qu'est-ce que vous voulez changer dans votre voix en fait je sais pas je suis contente avec ce que j'ai maintenant tout le monde sur l'internet il me dit que j'ai une voix vachement apaisante et vachement chouette donc bon voilà je vais la garder je me fais mégerer au téléphone mais à part ça tout va bien ouais et voilà et le truc c'est que dans la rue j'avais pas besoin de parler et du coup je me suis rapidement rendu compte que j'étais perçu comme nana dans l'espace public quoi oui et que t'as plus ressenti le besoin de la travailler non pas pour la voix mais pour ce que je veux dire c'est qu'en termes de physique il y a des camarades qui vont mettre des années à s'y se passer suffisamment pour qu'elle soit perçue comme une forme féminine dans la rue et pas comme une personne à qui il faut démonter la tronche immédiatement et moi c'est une période qui a duré très très peu de temps et je savais que ça durait très très peu de temps si tu veux pour te donner un exemple au début je voulais pas prendre d'orbonne parce que j'avais peur que ça me rende laide ok voilà je voulais les seins je voulais les changements de répartition de graisse etc mais j'avais peur que mon visage soit je sais pas moins féminin donc c'est avec ça que je partais en fait comme base t'avais peur que les hormones te rendent moins féminine ? ouais j'avais peur que ça me rende joufflu et sans forme ok voilà et t'as été rassuré ? alors c'est pas que j'ai été rassuré mais c'est que si tu veux m'a enfiancé m'a dit tu devrais quand même te pencher sur le truc faire des recherches etc parce que il y a une raison pour laquelle il y a énormément de meufs trans qui font ça et le fait de se dire je vais pas prendre d'hormones et faire uniquement une mammoplastie c'est peut-être pas le meilleur bail et je suis très contente qu'elle m'en ait parlé et que j'ai décidé de prendre cette décision j'aurais probablement pris des hormones de toute façon si tu veux parce qu'avec le chemin que j'ai suivi avec mon espèce de place dans les communautés trans je me serais retrouvé au croisement de tout un tas d'informations qui fait que j'aurais probablement dit au bout d'un moment tu sais quoi ? fuck it quoi on va essayer quand même on va essayer quand même est-ce que t'as envie d'enfant ? non ok voilà j'ai un gros chat et c'est très très bien très bien voilà c'est quoi ta plus grande fierté personnelle ? ah oui c'est vrai que tu m'avais dit je m'étais dit que j'allais peut-être la préparer celle-là parce que j'avais pas envie de sécher voilà donc j'ai deux questions ma plus grande fierté voilà il y a une question sur fierté personnelle et une autre question sur fierté militante et c'est histoire d'entendre les gens se vanter un peu ouais c'est dur fierté militante je vais dire la chaîne oui c'est facile oui comme réponse mais mine de rien il y a beaucoup de travail dans cette chaîne youtube il y a eu beaucoup d'évolution je suis devenu de plus en plus pertinente je suis devenu une référence pour certaines et certains et aucune idée de comment on épicène certains mais oui ça a fonctionné à tel point que j'ai l'espoir d'en vivre un jour sans minima sociaux ce qui serait extraordinaire donc oui définitivement ma plus grande fierté militante c'est ça j'aurais bien aimé te dire ma plus grande fierté militante c'est d'avoir démantelé la soufecte tu vois c'était c'est ouais ouais mais mais tu vois il y a deux ans et demi trois ans c'était vraiment c'était vraiment mon idée mon objectif c'est en mode ok un jour je je démantèlerai la soufecte et je pourrais me faire un tatouage de moi en en new school sur la cuisse avec un hôpital qui brûle derrière ça sera génial et voilà et j'ai essayé j'ai fait tout ce que j'ai pu j'avais un plan que j'ai mis à exécution qui a été modifié etc et beaucoup de mon énergie militante dans le monde réel va-t-on dire s'est retrouvée à être cramée dans le planning familial qui pour moi était était un très très gros outil avec la capacité de détruire la soufecte sauf qu'il se trouve que c'est un outil que que je me suis épuisé à essayer de manœuvrer et qui fait que j'ai fait un burn out et qui fait que j'ai quitté le planning familial du jour au lendemain alors que j'étais impliqué dans plein de projets il y a des projets que je dirigeais etc et j'ai fait non stop j'étais censé être la une des prochaines référentes du du groupe santé sexuelle au sein du du planning donc pour pouvoir devenir la référente sur la thématique santé sexuelle trans et finalement ben finalement j'ai tout lâché j'ai aucune idée qui est devenu référent de ce groupe là j'ai aucune idée de si le groupe survit encore j'espère même si c'était une branche locale du planning ou c'était le planning national c'était national d'accord on tenait un peu partout et on était une initiative regroupée à l'échelle nationale pour essayer de faire bouger les choses le problème c'est que le planning étant ce qu'il est il fallait d'abord faire bouger le planning avant que le planning puisse faire bouger quoi que ce soit et alors c'est pas tout à fait vrai mais globalement c'est quand même ça le problème et le problème c'est que comme je l'ai dit le planning c'était un truc qui était très gros très puissant mais qui mettait très longtemps à bouger quoi est-ce que tu veux est-ce que tu as le droit de parler de quelle était la stratégie grosso modo l'idée c'était d'abord d'avoir toutes les antennes locales qui étaient capables de proposer une alternative médicale en fonctionnant avec les centres de planification oui d'accord comme c'est le cas dans certaines antennes locales mais qui font ça de leur propre chef donc l'idée c'était quand même d'abord de montrer à tout le local pourquoi c'était important nécessaire etc 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 donc ça c'est j'espère que c'est encore en cours mais ce qui est sûr c'est que ça n'est pas terminé déjà ça nous aurait permis d'avoir une sorte de substitution d'autorité en fait tu vois parce que le gros problème de la SOFEC actuellement c'est qu'il y a une sorte d'autorité monopolesque et un peu par défaut un peu par défaut et le fait de pouvoir présenter un truc qui nationalement fonctionnait et qui était fait différemment dans une logique d'autodétermination etc ça permettait de proposer un autre modèle et du coup par conséquent de supprimer cette espèce de bras de levier monstrueux qui fait qu'actuellement la SOFEC ne fonctionne pas parce qu'on a l'impression que c'est soit la SOFEC soit tu te piques de l'ostro fait au marché noir dans une ruelle sombre ce qui n'est pas bien pour des problèmes d'hygiène oui c'est bien mieux chez soi voilà du coup après forcément si le planning familial est au clair nationalement on avait on avait les moyens de proposer une alternative politique claire on avait les moyens d'introduire à plus de personnes les enjeux trans etc et les présenter sous des problèmes de c'est un problème d'égalité de genre on ne peut pas passer à côté et actuellement désolé les meufs cis mais les personnes trans il leur faut des droits qu'elles n'ont pas nous aussi on veut des lois qui ne seront pas respectées par des gens voilà et enfin ceci dit on en a on a encore des refus de changement de prénom des virages de l'ordre des médecins pour des raisons absurdes enfin voilà on a des lois qui ne sont pas respectées mais on aimerait bien être égale dans les papiers quoi et puis après qu'on puisse ou alors on crame tout et on révolutionne tout de suite mais ça c'était pas l'idée d'utiliser le planning le planning n'était pas conçu comme une force révolutionnaire c'était dans une dans une optique réformiste voilà c'était dans l'idée de je ne vois aucune personne trans qui distribue des fusils d'assaut en secrète donc on va essayer de passer par la case réformiste pour le moment on a déjà du mal à juste importer des oestrogènes à injecter alors les armes oui c'est pas tout de suite c'est un pan de ton parcours militant que je ne connaissais pas du tout et est-ce que tu raconterais comment t'as commencé ton parcours militant comment est-ce que t'es arrivé dans cette position-là j'ai toujours été une sorte d'unité autonome j'ai commencé à me rendre compte que je faisais du militantisme sur les forums en rabâchant sans cesse les mêmes choses et après je me suis dit t'en ai marre de rabâcher sans cesse les mêmes choses de faire des et en plus je me disais je sais pas trop comment faire etc et puis il y a une énième meuf trans qui a raconté une énième connerie plus grosse que la planète sur sa chaîne et ça m'a fait ça m'a fait sortir de mes gonds j'en ai marre de ces conneries de ces connasses qui ont juste une caméra et qui racontent n'importe quoi qui du coup sont en train de genre faire limite de la propagande anti-trans sans s'en rendre compte et genre toutes les adelphes qui vont foncer droit dans le mur à cause de cette connasse j'en ai marre du coup quand il y a quelque chose qui te plaît pas et qu'il n'y a pas d'alternative tu fais toi-même et c'est comme ça que j'ai créé la chaîne YouTube et c'était dans une logique militante on va faire un truc dans lequel il y aura des informations faciles d'accès pigiables et qui sont pas des conneries et les gens aimaient ça la chaîne a rencontré son public relativement rapidement on a dépassé mille de rien les 1500 abonnés dans dans les premiers six mois je crois de création de la chaîne ce qui est ce qui est énorme pour une une vraie chaîne je parle pas de vidéos qui deviennent hyper virales et où la personne se retrouve avec un million et demi d'abonnés au bout d'un mois et demi on n'en était pas à ce stade sinon c'était un travail au long cours et puis je veux dire de toute façon c'est un sujet de niche donc je pense qu'il y a un public maximal à la chaîne je sais pas combien il est j'espère que que ce public maximal est suffisamment pour me faire vivre des dons mais mais dans l'absolu c'est un pari c'est parce que je pense qu'au niveau où est la chaîne maintenant la question n'est plus comment je fais pour qu'elle devienne suffisamment bonne pour gagner des gens la question est comment je fais pour mettre en contact les gens avec mon travail et ça c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse je fais des collabs ça me fait j'ai gagné 1500 abonnés quand même récemment ce qui est pas mal mais on est loin d'une explosion donc ça serait bien bref je suis en train de me perdre dans mes détails de youtubeuse qui aimerait avoir plus d'impact et voilà bref toujours est-il que unité autonome chaîne youtube et au fur et à mesure que je fais la chaîne youtube il y a également cette envie en fait de démanteler la sofect parce que je me rends compte que les copines de quoi morflent le plus l'accès aux soins l'accès aux hormones l'accès aux chirs etc tout ça c'est hyper compliqué on se retrouve avec des cagnottes tous les deux jours pour financer une énième mamec et c'était méga gavant et je voyais bien que le problème c'était qu'il y avait une institution qui avait décidé de s'accaparer le monopole des remboursements sans que les caisses d'assurance maladie ne bronchent quoi donc du coup je m'étais dit bon le truc c'est tu vas créer une assaut tu vas devenir suffisamment suffisamment grosse avec ton assaut parce que le problème c'est qu'à l'époque j'étais à Bordeaux et qu'à l'époque l'assaut de Bordeaux c'était pas voilà c'était pas ça d'accord il se trouve que cette période où je suis à Bordeaux c'est la même période où je me retrouve dans un salon de thé de tatouage à prendre des photos de l'inauguration parce que j'avais un réflexe depuis très peu de temps et je m'étais dit je vais faire des photos et voilà j'étais en mode hé ça te dit j'ai fait des photos de l'inauguration gratuitement alors que j'y connaissais rien et voilà j'étais contente etc et du coup on m'a offert un petit tatouage en échange de mes photos ce qui était hyper chou et du coup je suis devenu hyper pote avec la tenancière de ce salon de thé à Bordeaux qui s'appelle Siby qui depuis est devenue conseillère municipale en plus de de chef de salon de thé et le planning familial devait faire une soirée apéro discussion militante à un endroit ils avaient choisi ce salon de thé et elles avaient envie de parler de transidentité et bah du coup cette meuf a fait hey vous savez qui pourrait parler de transidentité ma copine Yuffie et et du coup je me suis retrouvé en contact avec le planning comme ça et avec des meufs du planning qui sont en mode tu devrais venir au planning en fait on a besoin de et pour vérifier la chronologie c'est bien un moment où t'avais déjà la chaîne et où t'avais déjà fait ce travail public complètement la chaîne avait la chaîne avait un an d'existence donc elle était encore fraîche ouais même pas un an 8-9 mois c'était une bébé chaîne et du coup ces meufs sont en mode bah ils viennent au planning en fait on a besoin de quelqu'un pour parler de ces thématiques pour faire avancer les choses etc et du coup bah j'ai complètement zappé l'option créer une asso pour avoir de la crédibilité je suis passé directement en mode meuf à l'intérieur du planning qui s'est très rapidement retrouvé avec tout un tas de trucs à gérer en rapport aux transidentités et et à me connecter aux gens bah qui faisaient déjà du taf au planning sur ces trucs là qui faisaient déjà du taf au niveau national et du coup on a essayé de faire grossir le truc faire grossir le truc etc jusqu'à ce que ça devienne trop lourd pour moi et que je me casse et depuis ce burn out je me suis pas j'ai fait partie de quelques collectifs voilà on essaye d'en monter un avec ma commu de créer une sorte de collectif un peu tentaculaire national mais le problème c'est que j'essaye de faire les choses de façon très horizontale et ça veut dire que je peux pas prendre l'initiative du truc et tout tracter et du coup ça avance pas beaucoup il faut trouver cet équilibre là effectivement c'est ça c'est le problème de l'autogestion d'accord et j'ai pas envie de tout tracter parce que bah parce que mine de rien une chaîne youtube en termes de enfin comme je la conçois et comme je la fais et vu le suivi communautaire qu'il y a derrière bah mine de rien c'est un c'est un engagement à soi quoi et je sais pas si j'ai de l'énergie pour quelque chose d'autre en tout cas pas de l'énergie dans une position de lead quoi parce que je suis déjà plus ou moins dans une position de lead et je veux bien donner des coups de main mais mais les manifs c'est plus compatible avec ma santé mentale et ma santé physique tout ça enfin bref il y a tout un tas de trucs qui font que je me suis un peu retiré pour le moment de l'activisme en réel est-ce qu'on peut donner un coup de pouce à ce collectif est-ce que c'est le moment de passer un appel pour trouver des gens ou est-ce qu'il est autonomie il se débrouille je ne sais pas parce que je pense qu'il faudrait qu'on qu'on fasse des élections à l'intérieur du truc pour désigner un leader temporaire qui qui tracterait le truc parce que visiblement l'autogestion tout à fait horizontale ça ne fonctionne actuellement pas et il faudrait au moins qu'il y ait quelqu'un qui initie l'autogestion pour de vrai je ne pense pas qu'avoir plus de gens dedans fonctionne oui surtout que pour le moment le fonctionnement c'est quand même des personnes de ma commu qui sont sur le discord donc c'est c'est déjà une une communauté dans la communauté si tu veux donc nous verrons nous verrons d'accord c'est rigolo c'est qu'on arrive à répondre à toutes les questions que j'ai prévues juste pas dans l'ordre on verra si je si je fais le montage ou si je laisse brut parce que je trouve que c'est chouette aussi en fait que ça que ça que la discussion évolue naturellement ok je n'ai toujours pas répondu à la plus grande fierté personnelle mais je continue à réfléchir dessus et puis on n'est pas oublié certes est-ce que Milita te rend heureuse je le savais il y a une époque oui enfin mon fiancé dit que je romantise mon passé et que par conséquent c'est pas vrai et que je m'invente un passé où j'étais plus heureuse etc mais je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a quand même une vidéo où je me décris comme une femme heureuse et où à cette époque là je sens que c'est vrai je sens que c'est ancré dans ma chronologie je sens que c'est quelque chose qui fonctionne et c'est plus vrai maintenant et aujourd'hui c'est plus difficile déjà entre les deux j'ai gagné une dépression donc ça n'aide pas et depuis il y a la pandémie donc et j'ai gagné des nouveaux traumas et voilà 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 donc il y a tout un tas de facteurs qui fait que ma santé mentale est relativement dégradée est-ce que Milita me rend heureuse je vais le reformuler autrement aujourd'hui avec toutes les nouvelles façons de travailler que j'ai implémenté etc le fait que je passe plus des heures à scroller Twitter le fait que je me fais des weekly planners maintenant où je marque les tâches et où j'essaye de pas me surcharger etc 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 et où j'essaye de faire des trucs pertinents et logiques qui servent à faire avancer les choses avec tout ça je dirais que militer augmente mon bonheur c'est une jolie reformulation clairement ouais parce que clairement je suis pas dans un état mental pour vraiment atteindre le côté heureuse par le machin mais c'est vrai que chaque fois que je chaque fois que je finis une vidéo et qu'elle est publiée etc il y a toujours ce moment où je suis en mode ok c'est c'est cool quand je suis pas dans l'angoisse totale qu'il y a un backlash absolument abominable et que je me retrouve genre aux oubliettes pas aux oubliettes non c'est plutôt l'inverse ah oui cible de harcèlement c'est ça ça t'est déjà arrivé pas vraiment c'est à dire que les gens qui ont essayé de m'attaquer en masse ne s'y sont jamais pris à beaucoup ça t'est déjà arrivé vraiment ce qui défait alors voilà alors il se trouve que ma blocklist contient environ 4500 personnes dont au moins 4000 que je n'ai jamais croisé sur internet donc donc j'ai quand même des des habitudes préventives qui permettent de limiter un peu la casse je ne m'odère plus en première main mes commentaires moi-même sur youtube depuis qu'il y a la fonction avec des éditoristes de chaînes ce qui me permet d'avoir déjà un premier tri qui est fait très bonne idée voilà bon j'ai eu j'ai eu des néonazis j'ai eu des TERF j'ai eu j'ai eu un petit peu toutes les toutes les saveurs du cyberharcèlement queer j'ai pas eu de meute de personnes queer pas d'accord avec moi qui pensent que je suis une infâme mauvaise personne et qu'il faut que je me suicide au lieu de faire du mal à la communauté mais c'est ma plus grande terreur tu le comprends il n'y a rien qui me fait plus peur que ça tout simplement parce que autant les TERF autant les néonazis autant les gens qui me menacent de mort randomly etc bon bah c'est je sais que ça fait partie du taf je suis une meuf trans sur youtube ils font déjà partie des adversaires c'est ça et puis on a les ennemis qu'on mérite autant les personnes queer les personnes queer c'est des camarades et là ça fera mal et le problème c'est que je sais que notre communauté a une habitude du cyber harcèlement pour tout et n'importe quoi qui est assez développé du coup il y a il y a une partie de moi qui est en mode il est hautement improbable que ça n'arrive jamais c'est une question qui est presque rhétorique mais comment est-ce qu'on crée avec cette peur là comment est-ce qu'on continue à créer en ayant peur de ça c'est une bonne question j'ai pas de réponse non plus parce que je considère que ce que je fais est nécessaire voilà parce qu'il y a un sens de nécessité si je faisais ça juste pour moi j'aurais lâché l'affaire depuis longtemps parce que c'est flippant ça te remue ça te laisse réveiller ça te crée cette espèce d'angoisse permanente qui me permet d'un côté de faire des vidéos en impro de façon plutôt bonne parce qu'en permanence il y a une j'ai une partie de mon cerveau qui est dédiée à surveiller ce que je suis en train de dire et à éventuellement reformuler si je fais le moindre le moindre écart le moindre machin qui pour moi est pas pas tip top voilà ça veut pas dire que les vidéos sont parfaites par rapport à ce que je pense parce qu'il y a des trucs qui passent au travers etc une des choses qui me permet de continuer de créer comme je crée c'est aussi le fait que je ne monte plus mes vidéos moi même parce que clairement m'enfinancé genre il y a des choses qu'elle laisse que moi j'aurais fait non si on laisse ça demain je suis cancel et il se trouve que je ne le suis toujours pas donc je vois qu'il y a une partie qui est irrationnelle il y a aussi le fait que plutôt que de supprimer la peur qui pour moi est rationnelle qu'un jour ça va m'arriver il y a la partie qui est en mode de mon cerveau qui est oui mais maintenant il y a suffisamment de personnes qui te suivent et qui seront toujours là en fait qui seront capables de faire la part des choses et c'est des personnes qui sont dans ton écosystème qui ont été exposées à tes vidéos etc et qui seront capables de se dire c'est pas parce que ces 5 secondes là sorties de leur contexte peuvent être considérées comme Yuffie qui fait une apologie de l'eugénisme j'invente n'importe quoi et qui fait que oui ça sera replacé dans le contexte et que même si je me retrouve avec une vague de personnes haineuses je serais probablement capable de m'en relever même si j'en suis pas certaine je suis très émue par ta réponse merci parce que je trouve ça important parce que je trouve ça indispensable c'est la meilleure la meilleure raison de faire les choses et il y a aussi l'espoir que ça change c'est pour ça que l'année 2021 est censée avoir dans les cœurs des sujets présentés la justice transformative parce que notre commun on a besoin genre très vite c'est 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 pas le tout de dire ouais on est anti-flic et après de faire oui on connait une seule sanction pour tout écart l'ostratisation bien joué les mecs excellent surtout sur une commune qui a tendance à se suicider quand elle se retrouve isolée bien wège hyper bon plan voilà donc je sais pas encore comment je vais l'appliquer etc mais c'est tout ce qui est justement mécanique intracommunautaire comment on peut essayer d'évoluer depuis ça etc comment on peut essayer de guérir de ça ça serait c'est ça me rendrait fier de le faire et j'ai envie de faire du travail qui me rend fier et qui est utile donc c'est vraiment voilà et chaque fois que j'en parle de ça il y a les gens qui font oui il faut que tu fasses ça c'est vachement bien je suis en mode ouais mais je ne maîtrise pas encore le sujet je suis très enthousiaste à l'idée que tu fasses merci est-ce que tu conseillerais à une personne qui a envie de militer de rejoindre une assaut généraliste puisque t'as t'as se passé là et j'ai se passé là aussi ne faites pas ça surtout en début de militantisme le problème des assauts généralistes c'est que vous allez vous retrouver à devenir une personne référente en transidentité et que ça marche très mal pour l'avoir fait ça fonctionne mal d'être la personne trans dans le truc c'est en gros ce qui va fonctionner bien c'est que vous allez faire passer le message les personnes trans elles sont comme nous c'est chouette et c'est des vrais êtres vivants pour la plupart des personnes de l'assaut au delà de ça toute victoire sera excessivement dure à emporter et c'est des vrais êtres vivants donc voilà les six doivent éduquer les six c'est obligé et une assaut généraliste qui veut faire le taf doit contacter des assauts où les personnes peuvent fonctionner entre personnes trans et du coup avoir une solidarité une compréhension de trucs qui leur permettent de se soutenir et de ne pas se cramer le problème c'est qu'effectivement les assauts trans ont tendance à être enfin voilà souvent il y a 20 personnes dedans il y a deux personnes qui font tout le taf et 18 qui se font tracter donc le problème c'est pas vient pas je pense même pas que le problème vienne des 18 qui se font tracter parce que souvent les 18 veulent faire des trucs t'as les deux personnes qui sont en charge de trucs qui font ouais mais non on va faire plutôt comme ça ou qui vont juste pas les écouter et du coup on se retrouve avec un cercle vicieux où les deux personnes qui sont au dessus vont se cramer et pas écouter ce qui se passe en bas et les personnes en bas vont juste se retrouver genre démotivées parce que ce qu'elles font ne sert à rien donc c'est malheureusement le fonctionnement de beaucoup d'assauts parce qu'il n'y a pas assez de réflexion sur la dirigeance comment on y arrive comment on fait fonctionner les choses comment on fait équipe au final bosser ensemble fonctionne souvent très mal dans les assauts et c'est souvent quelque chose qui n'est pas réfléchi qui est en mode oui bah voilà une assaut il y a marqué dans les statuts c'est un président un trésorier et un secrétaire du coup voilà on a nos trois chefs et machin surtout président enfin voilà c'est des fonctionnements hiérarchiques tout pété je pense vraiment c'est intéressant de réfléchir l'autogestion de la faire évoluer de régulièrement se dire ok ça ça marche ça ça marche pas qu'est-ce qu'on modifie etc de se remettre en question et vraiment de ne pas créer un truc où il y a où il y a un minimum de personnes qui vont se taper tout le taf décisionnel alors que les autres ont des trucs à dire ont des trucs à apporter etc etc je pense vraiment que que ça soit dans les assauts dans nos luttes etc il faut vraiment réfléchir à un milite ensemble qu'est-ce que ça veut dire qui apporte quoi comment quand dans quelle mesure et faire hyper gaffe parce que le modèle de base c'est se cramer jusqu'à ce qu'on puisse plus et après se relever d'un burn out c'est hyper dur il y a beaucoup de militants qui ne remiliteront jamais je pense que c'est hyper important à avoir en tête et par conséquent non je conseillerais pas à une personne queer de commencer à militer dans une assaut généraliste je lui conseille de commencer à militer dans une sorte de collectif chelou qui n'a pas encore d'organisation où il y a où il y a quelque part tout à faire mais où il y a tout à faire ensemble et ça je pense que c'est le plus important merci beaucoup pour ce message beaucoup plus complet que je n'aurais pu le faire parce que c'est exactement la façon dont j'ai vécu mon implication au sein d'assos homophobie et la raison pour laquelle j'ai eu l'impression que j'arrêterais de militer complètement et ce podcast pour moi c'est une façon de recommencer à militer oui de manière complètement différente et effectivement dans un collectif informe mais où j'ai de comptes à rendre à personne ouais et en créant ouais et à court terme je trouve que c'est c'est bien de créer en militant oui que ça soit peindre des pancartes hyper chouettes ou imaginer des actions qui n'ont jamais été faites en mode ouais ok act up ils faisaient des trucs cool avec les apps et tout on va essayer d'en imaginer un nouveau à partir de trucs et tout foutre du sang sur les murs ça va être chouette on peut passer à la partie self-care ok comment est composé ton réseau de soutien non mais en vrai j'en ai un tu vis avec quelqu'un déjà qui semble prendre soin de toi donc voilà le pilier de mon réseau de soutien c'est effectivement ma enfiancée avec qui je vis il y a mon chat aussi quand ça a mal je peux mettre ma tête dedans c'est très satisfaisant parce que c'est un peu comme un gros coussin poilu tu vois c'est très très bien en plus ça ronronne les coussin poilus ne ronronne pas habituellement j'ai également des personnes de ma commue avec qui j'ai l'habitude d'interagir qui sont capables quand j'ai besoin de me réassurer et de reprendre un peu pied dans ma dans la communauté mais dans ma communauté c'est des fois je commence à faire ok je me sens mal à cause de ça j'ai ça qui me pose problème ou juste de rente un peu et de voir la réaction que ça peut inspirer même si j'évite de faire des je fais plus j'ai l'impression les rents en mode genre vraiment je demande aux gens d'exciter leur colère avec moi ça je ne fais plus mais parce que c'est pas bien et voilà ce serait pas cohérent avec le reste sur la justice c'est ça je m'en suis rendu compte c'est quelque chose que je ne fais plus j'ai aussi une pote trans non binaire qui est très solide et qui est très sensible à toutes ces questions de call out etc et du coup en général quand j'ai des peurs par rapport à ça j'ai tendance à en parler avec cette personne là et c'est notamment grâce à nos discussions répétées que j'ai fini par obtenir le côté ok il est possible que je me relève d'un cancelling ce qui n'était pas nécessairement le cas avant ce qui n'était pas du tout le cas avant avant j'étais convaincu que genre tout le monde passerait en mode full end et me détesterait jusqu'à la fin des temps sans aucune équivoque pour des trucs voilà que je n'ai pas encore dit tu vois qui ne sont pas encore fait donc je sais même pas de quoi me préparer parce que je n'ai pas encore fait le truc qui pour moi créera la détestation totale de tout le monde je suppose que avoir maintenant la conviction que tu te relèverais c'est en quelque sorte avoir prévu que si le pire arrive tu sais que tu peux le surmonter non je pense que peut-être je peux le surmonter mais du coup je suppose que ça peut apporter une forme de sérénité sur la réponse à la question comment est-ce qu'on crée quand même se dire que même si le pire arrive je vais survivre c'est bah oui mais pour ça il faudrait que j'en sois convaincu ce qui n'est pas du tout le cas on y travaille on y travaille on y travaille parce que j'ai reforcé de constater que j'ai un lien très fort avec ma communauté si on regarde le nombre d'abonnés que j'ai par rapport aux donations par exemple j'ai un des rapports les plus enfin je connais personne qui a un rapport aussi fort que le mien c'est juste hallucinant parce que bah oui il y a pas mal de personnes qui genre trouvent que mon travail est nécessaire qui ont vraiment connecté avec mon travail que mon travail a vraiment aidé et c'est quelque chose que j'essaye de me répéter parce qu'en vrai dans une période de down je suis en mode je ne sers à rien je ne touche personne quand est-ce que je ferai des belles vidéos comme ContraPoints alors que je n'ai pas envie de mettre l'énergie dedans enfin je connais ça c'est pour ça que je fais de l'audio c'est ça et puis en plus il y a eu le coming out de Abigail Thorn de Philosophie Tube et tu es en mode ça y est toutes les personnes hyper géniales qui font des vidéos sur Youtube sont maintenant des meufs trans qu'est-ce que tu veux faire de ta vie maintenant qu'il y a Abigail et Nathalie c'est quoi ton problème la compétition espèce de petite merde qui fait du fast cam de merde la compétition devient rude et je sais que mon but n'est pas d'être mon but n'est pas d'être la meuf trans la plus vue de tout le Youtube déjà je parle en français sur mes vidéos donc je pars avec un gros handicap mais voilà le fait est que oui il y a des moments de down il y a des moments où je me dis à quoi je sers et où je fais je ne me donne pas tous les moyens d'être vu par plus de gens alors que en fait les gens disent ton contenu je suis désolé je joue avec mon micro il ne faut pas que je fasse ça mon contenu il est divertissant mon contenu il est pertinent mon contenu il apprend des trucs etc et mon but n'est pas faire de la philosophie à une échelle aussi globale qu'Abigail Thorne ou Nathalie Wynn le ferait mon but n'est pas juste de balancer le terme opulence et de partir dessus j'ai besoin de trucs plus concrets plus ouais voilà je veux dire j'ai fait trois vidéos qui sont basiquement sur la même chose le doute le déni la légitimité c'est les trois facettes d'un truc qui aurait pu être traité dans une vidéo beaucoup plus grosse c'était aussi ce qui s'approche le plus d'un point de vue de traiter un concept plutôt que de traiter je sais pas comment est-ce qu'on change d'état civil c'est ce qui va dans la direction de contraprendre une sodomie à Mulder oui pour le coup c'est vrai que c'est effectivement ce qui s'en rapproche le plus même si le doute le déni la légitimité peuvent être précisés en le doute à propos de son genre le déni d'être une personne trans et la légitimité d'être une personne trans qui s'invente pas des symptômes c'est une trilogie ça oui oui mais je veux dire les mots sont grands mais l'approche est quand même très spécifique mais c'est vrai que j'arrête pas de me comparer à des gens qui sont déjà pas comparables parce que parlant en anglais donc s'adressant à une population beaucoup plus grande ce qui permet en retour d'avoir beaucoup plus d'argent ce qui permet en retour d'avoir de l'argent à investir dans la chaîne ce qui clairement est mon cas mais quand j'investis j'investis 250 euros et c'est l'équivalent des dons que je me fais en un mois si tu veux donc c'est pas voilà j'en suis pas au stade où je me paye quoi au stade où je survis grâce à la chaîne ce qui est déjà pas mal mais ce qui clairement pas assez toujours est-il que la comparaison reste difficile et c'est si tu veux je sais que Nathalie Wynn ou Abigail Thorne tu leur enlèves la thune mais tu leur files quand même un smic pour qu'elles soient en mesure de survivre les vidéos vont rester quand même très qualitatives et très pertinentes ça sera pas cette espèce de spectacle absolument formidable que sont leurs vidéos mais ça restera pertinent c'est un truc que mon fiancé me répète mais Nathalie et Abigail écrivent leurs vidéos passe un mois un trimestre sur l'écriture d'une vidéo moi je fais ok je vais traiter ce thème j'allume ma caméra et mon micro et c'est parti j'avais imaginé que tu aurais une sorte de conducteur pour essayer de rien oublier des fois ça m'arrive c'est rare ça dépend de la vidéo d'accord je suis en train de faire des remakes des plus anciennes vidéos de ma chaîne parce que c'est des vidéos qui ont été très utiles et des plein de gens mais sont techniquement très laides et dans le fond très approximatives et du coup elle je les regarde je prends des notes et je rajoute des trucs et du coup j'ai un fil conducteur qui est très précis parce que j'ai déjà fait la vidéo donc quelque part elle est déjà alors ça m'arrive de voilà j'ai un brouillon je réintervertis les trucs je fais les choses de façon plus cohérente sans moi qui me perd dans on ne sait quel endroit mais dans la pratique c'est j'ai l'impression que c'est en train de devenir de plus en plus ma façon de travailler mais c'est loin d'être systématique et voilà je me suis complètement perdu on parlait d'autres choses à la base oui oui tout à fait je suis en train de raccrocher les vacances j'étais en train de réfléchir à on va faire une section à part sur Youtube ou est-ce qu'on en laisse partout et je pense que c'est aussi bien que ça comment est-ce que tu prends soin de toi ah oui qu'est-ce qui te fait plaisir jouer à des jeux vidéo ok voilà et regardez The Expanse en ce moment j'ai une saison de retard il faut que j'aime ah j'ai deux saisons de retard je viens d'attaquer la saison 4 j'ai lu les bouquins avant les bouquins sont absolument fabuleux et ça me je suis employé une expression de vieille mais ça m'épate à quel point la série est capable d'adapter des bouquins où il y a alors du coup ça me frustre parce que moi j'aurais bien aimé voir le quotidien qui est décrit dans le bouquin et ce petit passage et machin etc et passer genre des mois sur la prisonnière qui est dans le machin et puis qui s'évade et puis qui machin plutôt que faire une ellipse en mode oui bah en fait ces deux personnages on bonde pendant des mois parce que voilà c'est mais du coup je suis hyper ah là j'aime beaucoup même si des fois je suis en mode mais tu peux pas changer ton sens de réacteur au dernier moment tu es censé faire ça à mitrager sinon tu meurs mais mais voilà donc comment je prends soin de moi en ce moment j'essaye de manger de la nourriture un peu nouveau non pas que j'avais arrêté de manger de la nourriture depuis des mois mais j'essaye de rajouter un peu plus d'intention dans la bouffe je fais des câlins ça aussi ça m'aide beaucoup en ce moment j'essaye de remonter des tables de jeu de rôle parce que ça faisait partie intégrante de mon système de care et de fonctionnement et c'est quelque chose que j'ai complètement laissé tomber et du coup c'est en train de me peser violemment donc j'essaye de m'y remettre mais le problème c'est que c'est très très dur parce que parce que je suis pas joueuse je suis maîtresse de jeu donc il me suffit pas de me greffer à une table donc ouais j'ai besoin de remettre ça sur des roues c'est en personne c'est dans des salles où on se respire dessus non 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 bah non ça me ferait beaucoup de bien de le faire en personne mais visiblement on peut plus respirer sur les gens donc non je le fais sur Roll20 et fun fact j'ai payé la version premium de Roll20 pendant presque un an sans m'en servir mais ça m'allait parce que je suis content que ce genre de truc existe mais bordel il faut qu'ils mettent leur version 2 de l'éclairage à jour rapidement parce que j'en ai marre de pas pouvoir l'utiliser alors qu'elle est trop bien parce que j'ai un joueur sur Mac que ça déconne sur Mac bref je pars dans tous les sens oui je t'écoute t'emporter moi c'est très bien j'ai une question presque hors sujet vas-y est-ce que tu t'habilles quand tu es confiné ah non voilà malgré le fait que je vive avec une autre personne je suis quasiment en pyjama en permanence d'accord je serais probablement nu s'il faisait plus chaud que ça mais mon appart est très mal isolé et il y a un vis-à-vis du coup ouais c'est plus complexe d'être nu dans son appart mais non en général c'est pyjama et suite de grenouille suite de grenouille oui il y a une tête de grenouille dessus d'accord je ne juge pas parce que j'ai un kigurumi stitch et que c'est ce que je porte le plus souvent c'est très qualitatif un kigurumi stitch là je me suis habillée parce que j'avais une caméra mais aujourd'hui est-ce que tu te décris heureuse ou fière ou fatiguée sereine autre chose fatiguée définitivement heureuse et sereine non même si j'essaye genre c'est vraiment les deux qualificatifs que je recherche mais que que j'ai du mal à atteindre je me décrirai sur la bonne voie parce que j'ai décidé de prendre soin de ma santé mentale en mode dépenser de l'argent pour en avoir une moins en carton ça devrait être remboursé sans déconner on n'est pas là pour critiquer toutes les défaillances de l'état sinon on n'a pas fini est-ce que tu parles des psychiatres et psychologues qui ne sont pas remboursés ouais enfin psychologues en l'occurrence mais voilà donc ça c'est prévu il faut que j'envoie enfin j'ai un truc à faire d'abord mais après j'envoie un sms à une nouvelle personne que je connais qui genre pourra me mettre en lien avec quelqu'un qui pourra peut-être m'aider à gérer mes traumas de violence sexuelle bref donc on règle ça hop enfin on essaye de régler ça mais si j'essaye de me recréer un quotidien qui est différent de juste passer le temps parce que j'ai clairement l'impression de ne pas mettre assez d'intention dans les choses que je fais au point où je crame mon existence sans but ce qui n'est pas bien du coup j'essaye de rajouter de ça tranquillement mais ça prend du temps parce que je me suis quand même genre pas mal laissé moto dégradé c'est compliqué si tu veux quand en tant que youtubeuse et comme c'est mon seul taf je fais tout depuis chez moi du coup dans l'absolu les relations sociales c'est très optionnel il n'y a pas tous ces petits moments où tu peux créer du hey et si on faisait ça avec des gens avec qui tu n'as pas une dynamique souple et fonctionnelle donc du coup tu as un peu de ça ne s'emboîte pas direct mais du coup justement ça crée des situations intéressantes alors qu'avec des personnes avec qui ça s'emboîte bien du coup tu peux juste laisser couler le truc bref et et voilà et le problème c'est qu'il y a la pandémie du coup de recréer des trucs chouettes nouveaux c'est dur parce que souvent c'est dehors il y a des gens bref du coup j'ai conscience que je n'essaye pas d'améliorer ce truc là au bon moment mais déjà si j'arrive à me remettre sérieusement dans le jeu de rôle il y aura toute l'étape de préparation etc etc et puis après il y aura tout le monde le même machin bref ça va arriver conclusion et maintenant conclusion est-ce que tu as des conseils à donner est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé voir ou savoir avant plutôt j'aurais bien aimé et pêcher qu'être trans c'était possible avant c'était un soulagement et ça m'aurait évité d'avoir à effacer une partie importante de ma mémoire pour mieux vivre avec qui je suis un conseil je pense qu'il faut que les gens créent des trucs qui les rendent heureux pas nécessairement qu'ils jugent nécessaire mais qui les rendent heureux parce que ça va être hyper pessimiste et glauque ok prenez en compte le fait que c'est une meuf trans dépressive qui est encore soudeusée d'ostro et qui est basiquement ménopausée donc voilà c'est normal que ça soit amer mais il est probable qu'on ait plus de planètes habitables dans 40 ans il est très probable que les luttes trans n'aboutissent pas à des révolutions absolues d'ici 20 ans par conséquent essayer de faire aboutir les trucs à tout prix pour les futures générations c'est pas nécessairement un truc qui va arriver parce qu'il y aura peut-être pas de futures générations je vais me demander où est-ce que t'allais avec ça effectivement c'est pessimiste donc donc faut créer le militantisme c'est bien mais mais c'est vraiment important de penser au court et à moyen terme parce que se satisfaire du long terme ne suffira pas si votre objectif unique c'est de démanteler la sofect soit vous avez un plan hyper efficace timé et avec une fin de l'action soit ça peut être intéressant de rajouter des choses qui vont vous apporter un gain direct genre par exemple faire une pause et faire un truc qui vous fait vraiment du bien je pense que c'est vraiment important d'autant plus qu'on se rend compte que c'est Amnesty International qui disait dans un rapport qu'un des gros problèmes du fait que le militantisme avait du mal à se pérenniser et à créer une action longue dans le temps qui fonctionne c'est que les militants qui font bouger le truc sont obligés de tout tracter et du coup se retrouvent en burn-out au bout de 2, 3, 5 ans et du coup lâchent les trucs et du coup je pense que c'est vraiment important non pas que tout le monde lâche le militantisme parce que c'est foutu mais que tout le monde s'y mette à une échelle raisonnable et fonctionne ensemble avec une attention importante au self-care parce que sinon ça n'a pas marché et c'est ok d'être un médic dans le militantisme je m'explique c'est ok de ne pas faire du militantisme directement mais d'être là pour apporter du care aux militants qui sont en première ligne c'est ok de structurer les choses et tout le monde ne doit pas être une sorte de leader inspirant qui est à la tête d'une barricade et qui se prend des lacrymos tous les samedis c'est pas humain comme rythme je sais qu'il y a des copines que ça commence à faire kiffer de se bouffer du lacrymo dans la tronche mais je pense que c'est vraiment important de se poser et de faire la liste des trucs qui nous font plaisir et de faire ok ça sert à rien que toutes les personnes trans du monde soient malheureuses pour essayer d'obtenir un truc qu'on n'obtiendra probablement pas avant la fin de la civilisation donc prenez soin de vous voilà désolé pour le truc dépressif mais je suis dépressive et avec un mauvais équilibre hormonal ne cherche pas d'excuses c'était parfait je suis bien remuée par tout ce que t'as servi pendant cet entretien c'est parfait c'est le but pas que pour moi oui oui je me doute c'est ma thérapie gratuite je t'en prie où est-ce qu'on te trouve comment est-ce qu'on te suit comment est-ce qu'on me suit on s'abonne à la chaîne youtube TIPOUI T-I-P-O-U-I parce que c'est vachement bien et en plus maintenant j'ai un nouvel appareil du coup la qualité est vraiment très belle et j'ai encore de l'amélioration à faire etc c'est quoi l'appareil ? c'est un Panasonic GH5 voilà c'est sûrement déjà fait dans une vidéo mais je ne me souviens pas l'avoir vu pourquoi TIPOUI ? ah pourquoi TIPOUI ? pourquoi TIPOUI ? alors c'est une réponse longue encore je ne sais pas faire des réponses courtes TIPOUI c'est un truc que je disais spontanément parce que je dis des trucs bizarres je dis TIPOUI je dis BLOURPE je dis POUIC voilà je fais des bruits je suis basiquement une sorte de goblin qui aime créer des mots ou plus des bruits et TIPOUI ça me servait de salutation parce que je vais commencer à le dire puis je me disais c'est rigolo comme salutation je ne l'ai jamais conscientisé si tu veux mais c'est un peu le process qui s'est fait et sans que je m'en rende compte parce que je n'avais pas remarqué que mes camarades êtres humains ne font pas la même chose que moi c'est à dire s'exprimer avec des trucs complètement bricolés de n'importe où sans m'en rendre compte j'étais devenu plus ou moins connu pour ça sur un forum sur lequel j'étais à l'époque qui était le forum de l'original c'est sur ce forum que j'ai commencé à éduquer des cis et c'est également sur ce forum où j'ai exprimé ma frustration et cette envie de créer cette chaîne YouTube et du coup j'ai dit ouais mais d'accord une chaîne YouTube il lui faut un nom qu'est-ce que j'utilise comme nom et il y a des gens qui en rigolant ont dit bah type oui et j'ai fait ok rétrospectivement j'ai un gros doute est-ce que est-ce que l'explication est la même pour Yuffie ? Yuffie pas du tout Yuffie c'est un pseudo que j'utilise depuis très 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 longtemps qui est le nom du premier personnage féminin auquel je me suis identifié à savoir Yuffie Kizaragi du jeu vidéo Final Fantasy 7 qui est basiquement une mini meuf qui saute partout ce qui quand j'aurai cicatrisé de mon opération des varices sera à peu près qui je suis alors pour l'histoire complète à la base mon pseudo c'est Yuffie's Night parce que la masculinité toxique toi même tu sais et je me suis rendu compte que les gens avaient tendance à l'abréger en Yuffie ce qui me convenait parfaitement et ce qui est resté parfait voilà est-ce que tu as des choses à ajouter peu non je n'ai pas d'idée supplément puis tu as déjà une heure et demie de rush oui oui tout à fait je ne cherche pas à en accumuler c'est plus je commence à avoir mal aux joues à force d'être heureuse d'écouter les choses que tu racontes donc c'est voilà merci Yuffie pour ton travail en ligne tu augmentes le savoir collectif petit à petit et c'est inestimable tu vis un peu notre rêve à tous ou alors juste le mien d'avoir quitté les grandes villes pour ta santé mentale pour vivre avec ta confiance et tenter de subsister de tes activités militantes prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres cet équilibre n'est pas simple et la clé est différente pour chaque personne nous allons continuer à chercher n'oubliez pas de partager cet épisode et tous les autres autour de vous mettez des likes des étoiles et des pouces là où vous pouvez tout ça aidera à la visibilité et l'acceptation de nos voix trans une oreille à la fois vous êtes digne d'attention si vous pensez être seul au monde que tout le monde s'en fout ou personne ne comprend il y a une communauté prête à vous soutenir et qui n'attend que vous n'ayez pas peur d'appeler à l'aide comme bijoux au prochain épisode que ce soit ici ou ailleurs continuez à écouter nos voix trans alors j'ai rebranché mon micro et est ce que ça fonctionne toujours fonctionne toujours mais on a un écho enfin un décalage de ce même j'ai déjà reçu deux spams pendant le temps qu'a duré notre conversation ah non mais attends c'est moi qui a un écho dont un pour élargir la taille de mon pénis afin de rendre ma partenaire heureuse c'est euh mauvaise cible on ne sait jamais on ne sait jamais voilà ça c'était par soucis d'exhaustivité c'est bien c'est l'extrait qui a servi pour la promo et que j'ai pas regardé dans l'épisode final que quoi alors est-ce que vous avez des commentaires des suggestions des envies pour les prochains des choses à dire à l'invité tout est bienvenu tout est bienvenu un surjet un sujet sur les grenouilles de redon alors je passe mon tour parce que où il faut trouver quelqu'un qui est spécialiste en fait ça s'improvise pas ça clairement c'est moi j'aime les grenouilles mais j'y connais rien du tout à part que genre c'est cute je n'ai pas d'intérêt respect sur les grenouilles je suis oui j'ai pas compris ce message à se croiser compris mais je serai pas expliqué oh je sais pas si c'est le meilleur endroit et les chats on essaye on fait ce qu'on peut petit queer solitaire c'est bien en sachant que le discord il est en complet remaniement on va tout genre changer la structure pour que ça soit oui je suis d'accord avec Néliane qui dit d'entendre les réponses très différentes de Yuffie aux mêmes questions et j'avoue que c'est vraiment un des trucs qui me fait qui me fait frissonner c'est là j'ai enregistré le dixième épisode hier et les réponses certaines réponses sont très très différentes d'une personne à l'autre et certaines la plupart certaines réponses sont très très similaires et j'ai une envie à long terme et je sais pas encore quelle forme ça prendra c'est de pouvoir montrer sous la forme d'une étude pseudo-sociologique comme quel c'est quoi les problèmes en fait le premier qui me vient en tête c'est la non-représentation trans dans les médias parce que toutes les réponses à cette question de comment est-ce que t'as parlé entendu parler de transidentité la première fois c'est tout ah bah c'était un tueur en série ah c'était 52 à la une et c'était effroyable ou enfin c'est vraiment les réponses positives elles viennent de personnes très très jeunes ce qui est cool dans un sens c'est que c'est normal et c'est ce que c'est ce que j'allais te dire c'est aussi symptomatique d'une d'une génération le fait que nous on a certaines représentations à un certain moment ça en dit à qu'est-ce que la culture faisait au moment nous on y a été exposé c'est à dire quand nous on était vraiment jeunes qu'est-ce qui était déjà produit par des personnes qui étaient déjà en âge de produire des films donc c'est normal que tout se décale et du coup je vais en profiter pour rebondir sur ce que Lola 38 dit mais est-ce que je reste toujours aussi pessimiste je trouve que les choses vont vite en termes d'évolution des mentalités et je suis très très je suis très très enthousiaste très très inspiré par la Gen Z en fait et par la génération qui vont suivre derrière parce que les enjeux LGBT sont genre sont propagés à une vitesse assez hallucinante avec énormément de enfin voilà je veux dire il y a des il y a des comment dire c'est aussi dû au fait qu'il y a toutes les personnes qui font des qui font des taffes comme nous au final qui genre justement transmettent relais cette voie relais ces expériences ces enjeux ces luttes etc et et même que du coup oui les Gen Z etc et même des personnes qui sont qui vont avoir 14-15 ans vont créer leur propre leur propre contenu et le et le diffuser aussi immédiatement et même si des fois tu peux avoir des trucs qui vont être complètement à côté de la plaque parce que il y a 14-15 ans on peut pas te demander d'être d'avoir un vécu une expérience une approche militante qui est basée sur tout un autre truc et d'être hyper au clair sur les enjeux de ta lutte forcément il y a 14-15 ans voilà mais mais c'est hyper enthousiasmant de voir que ces voix sont capables de s'exprimer sont capables d'être entendues et que au final on s'en fout que ça soit maladroit etc à partir du moment où c'est des voix qui viennent de la commune et que justement on arrive à un moment où il y a beaucoup de voix qui sont entendues beaucoup de voix qui sont différentes et ça c'est hyper inspirant mais d'ici à ce qu'on fasse des lois correctes et vu que visiblement la planète a décidé de se diriger plus vers le fascisme que vers une alternative anarcho-écologiste a priori ouais non je suis assez convaincu que d'ici 40 ans soit on existe plus ou on bouffe des cafards c'est ma vision du truc alors forcément être en mode ben justement être en mode à fond lutte PMA c'est clairement pas déjà c'est une lutte qui me parle peu parce que parce que j'ai pas de désir d'enfant donc clairement je soutiens les camarades aucun souci là-dessus mais c'est pas une lutte que j'articule c'est pas une lutte sur laquelle je vais m'exprimer c'est pas une lutte sur laquelle j'ai placé des cuillères militantes etc et pour moi elle s'inscrit dans une dans une temporalité qui est je trouve que c'est genre hyper bien et nécessaire de se battre là-dessus mais je me dis dans le meilleur des cas les enfants qui sont qui vont être nés de PMA dans 20 ans il faut qu'ils apprennent à survivre dans Mad Max quoi donc j'ai très envie d'apprendre à mes enfants à survivre dans Mad Max à monter une maison à partir de bouts de bois pêchés dans la dans la rivière et de torchis enfin c'est mais 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 voilà c'est c'est je suis à la fois je suis à la croisée entre deux trucs si tu veux je suis à la croisée entre c'est cool les choses évoluent les choses évoluent de plus en plus vite et d'un autre côté en face de ouais mais bon en vrai en vrai voilà quoi l'état est de plus en plus autoritaire le capitalisme je me dis je me suis dit toutes les semaines pendant le début de la pandémie bon bah c'est bon on a les preuves que ça marche pas ça va se casser la gueule de toute façon le système n'est pas capable de survivre tout seul sans s'essouffler et puis et puis visiblement il y a de l'argent magique pour le mettre sous perfusion on se capitalise mais il veut pas se casser la gueule et je suis en mode bon bah voilà enfin de toute façon il est trop tard quoi enfin je veux dire les assos écologistes les rapports qui tombent systématiquement c'est on a six mois pour sauver la planète donc ça serait bien de le faire tout de suite bon c'était il y a cinq ans quoi donc à priori c'est la chute de la civilisation telle qu'on la connaît pour moi elle est obligatoire est-ce qu'on va vivre dans un monde post-apo de notre vivant ça j'en sais rien j'aurais tendance à dire que oui et que moi je vais décéder très vite après mais j'aurais tendance à dire que oui mais ceci étant dit au delà de ça il va y avoir un shift il va y avoir une rupture à un moment donné et la question c'est c'est est-ce que est-ce qu'on repart en mode Allemagne nazie à l'échelle planétaire ou est-ce qu'il va y avoir des alternatives au capitalisme qui vont émerger et on va pouvoir faire des trucs enthousiasmant sur les 30 années qui nous restent à vivre grosso modo je suis partagé entre ces deux idées et j'essaye de pas y réfléchir parce que étant dépressive ça flingue mes journées quoi donc donc je préfère me concentrer sur un truc que au début je trouvais utile c'est-à-dire je me disais au début si tu veux quand j'ai créé la chaîne youtube et avec ces idées de la civilisation ça va s'effondrer mon idée c'était ok on va vivre dans un monde post-apo je vais faire en sorte que les personnes queer en chie moins dans ce monde post-apo et que ça soit pas les premières à passer à la casserole c'est un peu ça l'idée en gros on galère mais on a des potes 6 qui vont nous aider à faire des raids sur des pharmacies enterrées sous des époulements si tu veux un peu l'idée et et plus ça va plus je me dis aucune idée de ce que ça va donner aucune idée de si ça va suffire aucune idée de quoi que ce soit mais il y a des personnes qui régulièrement me rappellent que ce que je fais a un impact concret à très court terme et que au delà de créer pour le futur bah en fait je crée pour le présent et je je crée pour que bah des personnes qui sont vivantes maintenant tout de suite qui regardent la chaîne maintenant tout de suite bah puissent trouver du réconfort puissent avoir des clés qui vont leur permettre peut-être de militer mais peut-être de juste mieux vivre dans leur peau peut-être de genre tacler un peu le doute qui est en train de foutre le bordel dans leur tête tu vois peut-être éviter de de genre cyber harceler tout le monde jusqu'à ce qu'elle se fasse cyber harceler c'est c'est un petit peu ouais c'est c'est plus l'optique dans laquelle je suis et pour répondre à Sherylis plutôt que de déterrer une pharmacie on déterre un labo et on arrive à le rebricoler avec des panneaux solaires tu vois bon bref c'est l'idée quoi mais mais ouais et du coup ça recourbe avec la fin en fait du podcast c'est ce que je dis c'est important de se battre pour le futur mais c'est hyper important de profiter du présent et de faire pour le présent il y a un lien qui est fait par par certains certaines invités donc je vais vous spoiler mais je vous dirai pas qui c'est et qui est assez proche du message de Yuffie qui est d'essayer de profiter du temps présent mais dans l'hypothèse par exemple où la civilisation s'effondre où un gouvernement encore plus d'extrême droite passe au pouvoir en 2022 il est vachement important de faire faire ces opérations maintenant quand on a encore un système de santé quand on arrive à l'utiliser quand on a encore un système qui permet de changer d'état civil s'écouter se faire plaisir et faire les choses dont on a besoin ça peut être ça aussi en fait faire des opérations sur lesquelles on n'aura pas le droit de revenir ou faire des enfants d'ailleurs pour ceux qui se marient par exemple voilà voilà donc et j'avais pas j'avais pas conscience de cette urgence là c'est marrant parce que moi je suis convaincue que non seulement l'effondrement de la civilisation c'est d'ici entre 15 et 20 entre 15 et 30 ans selon les échelles qu'on utilise selon les critères qu'on utilise mais mais que ça a déjà commencé je veux dire là là la pandémie c'est clairement un symbole un truc majeur et on le traite avec des rustines au niveau local mais les incendies annuels sur la moitié de la planète c'est pas anodin quoi et moi je pense que c'est un film que j'aime beaucoup comment ça s'appelle interstellar la première demi-heure d'interstellar elle fait mal parce qu'elle est super réaliste sur le futur de l'agriculture sur terre oui on est en train de tout plomber mais non 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 il faut voir il y a une vision optimiste de ça c'est les créations de communautés les solidarités les groupes trans femmes qui se sont montés sur la dernière année les les mutuelles sauvages de personnes qui contribuent à payer les frais de santé de personnes qui peuvent pas tous les systèmes parallèles qui suppléent aux défaillances de l'état pour moi c'est des choses qui sont positives les défaillances de l'état on le savait déjà mais c'est seulement maintenant qu'on voit autant d'initiatives locales fleurir partout en France c'est un petit peu rassurant et moi du coup je vais prendre quelques rendez-vous dans les semaines qui viennent pour finir des opérations que je remette tout le temps et plus tard parce que là il y a eu quelques invités qui m'ont fait peur et tant que les parties alors après justement moi c'est un des trucs qui m'a fait qui fait partie de mes inconvénients à faire une mammoplastie par exemple tu vois parce que je veux dire l'entretien tous les 10-15 ans en post-apo ça va être compliqué quoi j'ai pas envie de faire un empoisonnement au silicone si j'ai réussi à survivre si je suis devenu une sorte de reine barbare trans voilà ça serait hyper con que je décède d'un empoisonnement silicone il faut qu'on apprenne à synthétiser de la testostérone il faut qu'on apprenne à synthétiser des astraux mais c'est globalement relativement facile d'arrêter de produire de la testostérone il faut un sécateur et une brique ou si possible un chirurgien avec un diplôme avant de l'effondrement et il faut qu'on apprenne à synthétiser alors c'est de manière très c'est très personnel mais de la dépakine qui est un médicament pour traiter l'épilepsie et voilà il y a des choses comme ça qu'il va falloir qu'on apprenne à synthétiser pour la plupart c'est des trucs qui sont des dérivés de feuilles de bouleau et de graisse de cheval donc c'est il y a moyen qu'on trouve la recette il y a déjà des personnes dans des caves en Lituanie qui la font l'oestrogène ça peut pas être si compliqué je dis un pays au hasard bien sûr oui 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 puis le côté cave est très et très imaginaire populaire mais ouais mes ancêtres en Normandie faisaient de l'alcool de contrebande est-ce que peut-être on peut commencer à faire des gels d'ostradiol non mais c'est ça moins de pharmaciens plus d'alchimistes retour à la sorcellerie c'est ça c'est ça c'est ça non mais faut faut se reposer sur les vraies carrières du monde post-apo alchimistes dourides mais ouais est-ce qu'il y a des mecs trans dans le public là parce que c'est des pseudos donc de l'hydromel dans ta cuisine si tu veux ah mais ça aussi je veux bien apprendre en vrai oui moi aussi parce que j'aime bien le miel en fait juste une file en peau de miel et je suis heureuse présent merci je me souviens d'une expérience dans un livre de bio de quatrième alors évidemment présenté comme ça ça commence mal parce que tous les arguments transphobes merci Iphigénie je compte sur toi petit disclaimer je vis avec Iphigénie enfin pas aujourd'hui d'ailleurs mais du coup il va y avoir atelier hydromel très prochainement je me souviens d'une expérience dans laquelle on prenait une poule on prenait un coq à qui on avait prélevé les testicules et on déposait les testicules sous la peau de la poule peu importe que ce soit relié ou pas et il se trouve que le le testicule n'avait pas besoin d'être relié par des canaux pour recevoir des signaux hormonaux il recevait les signaux hormonaux de la part de par le système lymphatique et il générait de la testostérone donc c'est comme un implant mais bionique on va faire des échanges mais oui donc j'ai changé un ovaire contre un testi puis ça fait à peu près la même taille tu peux les foutre au même endroit j'ai un don à faire qui est un intéprenard j'ai des collègues qui en font chez eux dit chez Rilis et je suppose qu'elle parle d'hydromel et pas d'ovaire ou de testicule je crois que l'avancement du marché noir des hormones n'en est pas encore à ce niveau-là actuellement je trouve qu'on va pas assez vite je trouve qu'on va pas assez vite parce que si il suffisait de faire des grèves comme ça je veux dire des personnes trans qui sont volontaires pour échanger avec des camarades je suis sûr il y en a plein faire des dons de seins non mais ouais je veux dire au pire tu te retrouves avec une orquille ou une je sais plus comment on dit qu'on retire les verts mais au pire tu te retrouves avec ça et puis voilà tant pis ça a loupé ça a loupé mais si ça se trouve ça marche très très bien ça paraît très logique mais ça fonctionne très très bien dans les mêmes têtes et pas assez de fermières alchimistes oh détrompe-toi on manquera on manquera pas de support informatique c'est certain c'est vrai qu'on aura pour l'informatique aux informaticiennes par rapport aux fermières alchimistes mais moi j'ai très envie de gérer la construction par exemple j'ai l'impression que Youfi aussi ah je peux aider oui voilà puis pour peu que mes cours aient pas volé je suis reconvertissable en design de mécanicienne c'est je suis vraiment une gueule en fait le site web post-apo il lui faut une éolienne c'est ça comment ça marche mais ouais tiens je sais pas si on verrait d'ici sous la on voit pas contre ton lit j'avais toujours pas remarqué mais oui c'est pour montrer que moi aussi j'ai un lit surélevé avec avec des rangements en bois dessous voilà il y a un poste de podcast pour avoir le même cadre que toi il faudrait que je sois debout à côté de mon lit la crâneuse tu sais ah non je suis très impressionnée par les plans un poste de podcasteuse dans le monde post-apocalyptique bah oui il faut beaucoup de yaourts et beaucoup de ficelles mais oui ça s'appelle de la radio oh j'ai lu une histoire formidable il y a une boîte de lego pour commémorer Amelia Earhart qui va sortir d'ici samedi et du coup je me suis un petit peu documentée sur elle et jusqu'à très récemment on savait pas où ni comment elle était morte d'accord et il se trouve que quelques jours après cette disparition il y a eu une petite fille qui jouait avec la radio de son père et qui a pris des pages et des pages de notes de la part de quelqu'un qui disait être Amelia Earhart et qu'elle était perdue sur une île du pacifique et que normalement personne l'a prise au sérieux et que du coup elle est morte sur cette île et du coup j'ai très envie de voir un film là-dessus c'est l'idée qu'elle ait réussi à bricoler sa radio pour émettre et qu'apparemment son copilote était déjà blessé il était en train de délirer à côté d'elle il disait n'importe quoi et tout enfin là c'est juste lire ce bout de cahier là c'était complètement c'était très émouvant il a bien oui il a fait un bruit de mac quand il se recharge donc je sais pas si vous avez entendu pour la première fois c'est quoi votre opinion de tout ce qui se passe avec le pc les sjw est-ce que tu peux détailler la question parce que en commençant par répondre à la question si tu es troll ou pas histoire de ouais là pour l'instant elle est c'est comment allez-vous les camarades gauchistes avec le ah dans ce sens là très bien c'est ce qui se passe avec le pc alors est-ce que tu parles du parti communiste il se passe un truc et que le parti communiste anglais j'ai pas l'impression le parti communiste français a déjà dit qu'il s'alliait au qu'il s'alliait à la france insoumise pour les régionales politiquement correct dans ce sens là alors le pc se rallie derrière la fi pour les régionales à là ce qui me semble être une bonne idée et bien bonne soirée or dali merci beaucoup or dali et qu'entends-tu par ce chose qui se passe parce que ça fait beaucoup ça fait beaucoup de mots qui sont utilisés d'habitude pour taper sur sur une minorité du coup enfin je prends la question sérieusement une seconde pour moi politiquement correct c'est un terme péjoratif pour désigner l'expression respecter une minorité qu'à partir du moment où tu change remplace dans une phrase c'est du politiquement correct c'est non c'est respecter une minorité et du coup il n'y a jamais d'excès de politiquement correct sauf dans les parodies de la part de la droite voilà mon avis et du coup j'ai pas l'impression qu'il est problème de politiquement correct il est du problème de gens qui se plaignent qui peuvent plus rien dire parce que jusque là il pouvait dire des conneries sans en subir les conséquences vous subissez toujours pas franchement les conséquences ils se plaignent voilà ils se plaignent qu'on leur répond et que jusque là on fermait nos gueules est ce que est ce que ça répond à ta question lady lyon après le truc c'est que en ce sens là tout ce qui se passe avec je fais pas dans l'idée de tout ce qui se passe pour moi il y a une notion de temporalité du coup qu'est ce qui se passe en ce moment ma pour moi il ya tout le bachage des universitaires etc sous taxation d'islamo gauchisme c'est du coup la question pourrait être reformulé en quelle est notre opinion sur le fait que nous sommes en train de transformer en allemagne nazie j'ai pas l'impression que l'essai de la transformation en allemagne nazie soit exactement un problème de politiquement correct non exact et en plus c'est même plus sous ce couvert là mais c'est vrai que tu remarqueras que sur les attaques universitaires etc on repose de l'inclusif ou ce genre de trucs donc on a gagné un shift si tu veux entre dire ni on nous fait chier la vie à genre les vilains terroristes tu vois un petit peu une graduation dans le ouais donc on voit qu'on est pris au sérieux après obligé de forcer jusque là dire c'est vrai que les camarades avait l'habitude de poser des bombes mais je veux dire plus personne a fait ça depuis 60 ans donc on pourrait s'y remettre je pense que j'ai l'impression qu'on n'en aura pas besoin parce que le la réaction transphobe actuelle par exemple au royaume uni et ça essaye en france c'est une réaction au sens où les transphobes sentent qu'ils sont en train de perdre pied et du coup font une espèce de combat d'arrière-garde mais du coup si on arrive à surfer sur cette dernière vague et les laisser et les regarder globalement mourir de vieillesse je pense qu'on est bonne parce que j'ai envie d'être optimiste ouais c'est la plupart ont encore 20 30 années à vivre ils prennent pas leur retraite c'est ça le prix ouais c'est les désolé d'être fait dans le côté les professions intellectuelles comme ça ils n'ont pas besoin de se reposer ouais non non ils peuvent continuer à dire des conneries jusqu'au bout ouais donc les dillons et plus effectivement sur un truc en mode oui machin il faut débattre et enfin bref alors je vais essayer de lire la phrase de lady lyon non ah tu m'as donné une définition alors j'ai donné ma définition ce qui correspond à mon opinion moi je trouve que c'est trop en ce moment où on annule les choses qu'on n'aime pas et ça arrête la conversation avant que ça peut commencer alors moi j'ai pas vu d'exemple d'un truc qui a été annulé pour une cause de politiquement correcte les exemples que j'ai que ce soit le ministre de l'intérieur où gérard de pardieu ou je sais pas quel autre acteur ou ou polanski il y en a aucun qui a été annulé en fait ils ont toujours des riches carrière ils ont toujours beaucoup beaucoup d'argent et beaucoup de pouvoir donc je crois que les seules vraies victimes de cancel culture sont encore des minorités quand ça se retourne contre elle les trucs qu'on a évoqué avec yofi dans l'épisode oui oui parce qu'effectivement c'est le fait de le fait d'arrêter une conversation qui pourrait commencer quand il est des trucs qu'on n'aime pas c'est vrai qu'on nous retrouve avec des trucs qu'on fait intra communautairement tu peux lâcher le terme mec trans lesbien puis après tu laisses les gens exploser tu vois peut-être c'est plutôt un problème aux états unis mais même aux états unis personne n'a jamais été comme celle non non il ya quelques personnes qui ont été condamnés mais encore je veux dire même sarkozy une fois dans celle condamné il va pas passer une journée en prison et aux états unis je cherche quelqu'un qui a été condamné mais je sais pas à quoi il a été condamné est-ce qu'il a été condamné en relance à rien c'est une très bonne question maintenant je regarde on part du principe qu'il a été condamné ça fait du bruit jusqu'à chez nous mais ouais docteur sous alors le truc c'est 23 ans de prison ok très bien bim mais c'est relativement assez rare pour dire que on va pas déplorer qu'un mec comme ça a eu 23 ans de prison ce serait même regrettable qu'on l'utilise comme un exemple de quand celle culture qui va trop loin docteur sous il est loin d'être quand celle docteur sous d'une part on va continuer avant de se lire très longtemps je pense d'autre part il est mort donc on va finir il va pas vraiment en souffrir d'autre part docteur sous il est de notoriété publique qu'il a pas écrit un seul de ses bouquins qu'il a pillé le travail de son épouse et qu'il a publié sous son propre nom donc peut-être grand chose c'est pas exactement quand celle c'est juste peut-être joué de la rétablir là un peu de justice pour quelqu'un qui a été quand celle jusque là en sachant qu'il y en a que six qui ont été virés que c'est les six qui étaient ouvertement raciste donc il n'y a pas vraiment de débat à voir en fait il n'y a pas vraiment débat c'est un bouquin qui transmet de la haine à partir de là tu vas pas discuter avec le bouquin pour essayer de lui faire changer d'avis tu vas s'il te plaît s'il te plaît le livre tu vas te mettre dans un coin et réfléchir à ce que tu as fait voilà réfléchir à ce que tu dis exactement la même chose a pas l'air d'avoir compris une restriction des droits persécutions type servante écarlate en cas de période angoissante et perte de ressources tout à fait d'accord avec iffi génie en revanche là où ça va trop loin c'est les défenses du lentilles politiquement correct sous couvert de sous couvert de justement le respect de l'auteur et c'est qu'ils vont avoir tendance à se plaindre et faire des pavés entiers alors qu'il ya des auteurs qui ont décidé de changer des titres qu'ils ont écrits il ya dix ans pour être genre moins oppressif ce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une connerie quelque part ça c'est assez marrant quand même les gars je n'ai pas d'exemple spécifique en tête mais le roman d'agatha christie non parce que du coup elle n'a pas pu le faire puisqu'elle est décédée mais en fait elle l'a fait de son vivant mais elle avait fait de son vivant d'accord ça je 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 j'ignorais elle était elle était consciente du problème et sa descendance aussi c'est juste en france le les éditeurs français ont refusé de respecter ça et du coup là on part sur l'histoire des déboulonnages de statut bah ouais bon footre non c'est l'histoire elle change en fait les statuts on les a démonté à la révolution française on les démontent à chaque changement majeur il y en a eu après l'allemagne nazie enfin on va pas garder une statue d'adolf hitler genre en plein coeur de berlin ça ne se fait pas ces moyens et dans le même ordre d'idée ce serait cool qu'on quoi qu'on déboulonne les statuts d'esclavagiste et de connards d'une manière générale parce que qu'est ce qu'on s'en fout que ces statuts et soit là j'ai avec qui qui ça intéresse en fait de garder ce patrimoine des grands mecs parce que c'est tous des mecs des grands mecs dominants ont fait plein de saloperies de leurs vivants alors c'est franco la dernière statue de franco elle a été déboulonnée cette année seulement est-ce que c'est nécessaire de garder franco aussi longtemps les gens essayent d'enlever des statuts d'abraham lincoln parce qu'il était en fait raciste bah peut-être ce qui est intéressant c'est pas de savoir ce qu'on fait des statuts c'est de savoir est ce qu'on a le droit d'avoir une opinion nuancée sur un monument historique abraham lincoln c'est un monument historique qui a fait des bonnes choses et qui a fait des mauvaises choses et que au minimum pouvoir avoir cette discussion là une discussion nuancée sur ce qu'il a fait bien qu'il avait pas bien par exemple à l'école permettrait d'avoir au moins une population un peu plus renseignée sur un personnage plutôt qu'avoir une espèce de canonisation de fait en disant c'est abraham lincoln on va quand même pas dire qu'il a fait du mal par exemple on pourrait les remplacer par des statuts de mois ça serait vachement il ya des chances qui est que ce que ça rend beaucoup mieux enfin j'ai pas vu les news de lincoln il paraît qu'il était super baraque mais c'est un autre style est ce que quelqu'un a déjà vu abraham lincoln chasseur de vampires parce que c'est un des meilleurs films de l'histoire oui mais il est très bon c'est fini à l'échelle qui soulève un point que le moment où il ya eu le plus de déboulonnage en france c'était ce vichy et c'était qu'il n'a qu'une méthode est un raciste et des boulons oui on est arrivé sur les news de lincoln mais oui il fallait pas ni léan où est-ce que tu étais ça fait un moment que tu participes plus on a besoin de toi pour nous coach et je sais pas si vous avez déjà lu les les citations d'un d'une de racisme extrême de la part de de gaulle mais évidemment ça ébourive toute la droite française en ce moment de révéler que leur que leur dieu et maîtres étaient racistes mais que qu'attendre de la part de la noblesse française du 19e siècle qui a colonisé la moitié du monde quoi enfin un peu mais puis je veux dire sans déconner à de gaulle était raciste car d'algérie mais 68 des gens qui se disent le liste et toucher j'ai tellement en mode dans la situation dans le même camp politique quoi la citation qui vient de sortir de de gaulle elle est vraiment genre elle frise les poils de nez quoi c'est vraiment tu regardes de sa étudiant putain c'est pas c'est pas légèrement je pense que peut-être il faudrait garder le pays c'est vraiment s'il vous plaît vous allez arrêter de d'inviter autant de mots en haine à l'elysée il y en a tous les trois mois ça donne l'impression qu'il ya que ça à l'elysée et tout quoi c'est effroyable je te jure mais c'est ça qui était cool dans le je sais pas si tu connais la chaîne d'esprit critique pardon laquelle esprit critique je crois pas en vulgarisateur politique qui est également un ami et dans lequel je fais quelques caméos pour des bouts de sketch qui illustrent donc voilà je place ça là et esprit critique replacer le gaullisme en tant que bonapartisme et ça vachement c'est des trucs c'est des réflexions qu'on n'a pas parce que parce que l'histoire des luttes politiques la façon dont ben justement la gauche et la droite s'articule évolue et c'est rencontrant du truc c'est pas des choses dont on parle parce que parce que justement le confusionnisme s'avantage la droite depuis des décennies et que le but du jeu c'est que ça soit la droite qui soit au pouvoir même quand c'est la gauche donc pour le moment on est très très balèze là dessus et du coup oui je veux dire c'est de l'impérialisme c'est c'est la cinquième république c'est un président qui qui a tous les pouvoirs et et qu'on peut dont on peut voir le résultat aujourd'hui quoi je veux dire c'est les gens ont tendance à oublier mais on est en état d'urgence pérenne dans la constitution depuis des années maintenant c'est voilà c'est on est un je viens les flics sont de plus en plus armés on utilise des armes qui sont considérés comme des crimes de guerre contre une population civile gère on est dans un état policier autoritaire je n'ai refaisé la fade il est condamné par la communauté internationale pour des choses que didier l'allemand fait tous les jours avec un président tout puissant et c'est une citation du film ss 117 que j'aime bien qui est non mais ça c'est pas une dictature on va pas appeler ça une dictature ah ouais comment est-ce que vous appelez un pays où c'est les milliers le militaire qui est à la tête du pays et où il ya un ministère de l'éducation qui contrôle ce qui passe à la télé j'appelle ça la france du général de gaulle moi même genre maintenant c'est plus l'état qui contrôle ça non c'est une poignée de deux groupes qui sont tous aux mains de quelques familles de multimilliardaires qui bien évidemment n'ont aucun intérêt à ce que on se retrouve avec avec un état anarchiste et autogestionnaire parce que parce que sinon ce serait déjà le cas en fait ils ont tellement une thune il pourrait l'imposer leur état de gauche sauf qu'ils ont tellement de thunes qu'ils imposent un état qui leur file de la thune quand les affaires vont vaguement mal du coup quand ils perdent de l'argent ils gagnent de l'argent et quand ils gagnent de l'argent ils gagnent de l'argent c'est tout le temps les pauvres qui perdent de l'argent comme c'est pratique mais oui c'est c'est bien conçu cette histoire c'est bien foutu je voudrais essayer de répondre à lady lyon parce que c'est intéressant enfin je suis je suis contente que tu sois d'accord avec le fait d'avoir la conversation et de pas cacher l'histoire désagréable et pour moi démonter une statue c'est pas cacher l'histoire désagréable la statue n'est pas l'unique représentation du général de gaulle d'une part il a à peu près une rue dans chacune des 36000 communes de france d'autre part il est il sera quand même dans les livres d'histoire peut-être avec un discours un peu plus nuancé mais il a assez participé à la première et la deuxième guerre mondiale puis à la vie des 4e et 5e républiques pour avoir eu un petit impact sur l'histoire de france le fait de virer une statue la statue qu'est ce qu'elle fait c'est qu'elle rend gloire à un personnage et le rend gloire de manière générale sans aucune nuance et peut-être qu'on peut choisir collectivement à qui on rend gloire et peut-être on peut trouver des gens à qui on a moins de reproches à faire ça veut pas dire qu'on va les effacer de l'histoire ça veut dire qu'on peut commencer peut-être à rendre gloire à des gens à qui jusque là on bizarrement n'avait plus assez de matériaux pour faire des statues parce qu'elles étaient tout entendre dans la forme du nez de général de gaulle mais le le truc en plus c'est que genre ce débat des statues et des noms de rue et de nom de classe etc il est tellement été de ouf dans le sens où effectivement de gaulle c'est dans le livre d'histoire on entend parler c'est dans les documentaires ce genre de choses je ne sais pas parce qu'il ya des statues les noms de rue genre le général lamartine qui sait en fait genre le maréchal joffre qu'est ce qu'il a fait il était là sur quelle guerre avec un nom comme ça on imagine grosse moustache c'est peut-être la première guerre mondiale mais qu'est ce que j'offre pour tout le monde c'est le nom d'une avenue dans paris cette scène ça n'est plus le nom d'un b je trouve ça n'a aucun intérêt en fait je veux dire on glorifie juste des mecs blancs crevés souvent des militaires donc qu'ont probablement beaucoup de choses à se reprocher les gens et qui ont tous plus de 60 ans donc qu'ils ont plus ou moins tous défendu une vision du monde dont on ne veut plus en fait donc ça aucun sens à part rappeler aux personnes qui la connaissent l'histoire leur place dans le sens où il ya que les personnes qui connaissent l'histoire et du coup justement les personnes racisées qui vont voir une statue de colbert par exemple et ce genre de choses qui vont se dire ah c'est cette personne qu'on glorifie parce que toutes les autres personnes cette statue elle leur dit rien c'est juste une autre statut de de mec en fait et genre qui fait que colbert oui c'est un nom qu'ils ont entendu souvent même genre il ya plein de gens qui vont pas se rappeler que c'est le code noir etc 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 gère qu'est ce qu'il a fait bien colbert en fait genre qui qui aurait genre les tripes de défendre colbert de faire oui machin est vachement bien fait pour le l'économie française il a certainement fait des trucs intéressants mais globalement en utilisant des êtres humains comme monnaie quoi mais voilà ça c'est vachement tempérer le truc hier et voilà et du coup les statuts les noms de rue etc n'apprennent rien n'a personne à part éventuels collectionneurs de noms de rue qui ont envie de savoir qu'est ce que c'est mais du coup ils peuvent ouvrir des pages de wikipédia au hasard maintenant une fonction pour se croire et genre voilà et ça ça sert juste à enteriner qui sont les maîtres et qui ne le sont pas et du coup on a deux populations qui sont clairement identifiées comme non maître dans ce cas de figure c'est les femmes et les personnes racisées et c'est vraiment les deux deux personnes qui vont être genre qui vont se reconnaître comme complètement voilà je suppose aussi qu'il doit y avoir en vrai des noms de je sais pas s'il ya des genres rue avec des noms de psychiatres célèbres pour le fait genre beaucoup d'atrocité ou ce genre de choses alors des atrocités transphobes je sais pas par contre bordeaux est célèbre pour avoir encore des noms de rue pour qui célèbre les médecins qui ont en gros inventer la version médicale du racisme il a expliqué l'infériorité des noirs sur les blancs et cette personne là elle a encore servi à bordeaux oui il fit génie nous rappelle que j'offre a construit tout son prestige militaire sur les guerres coloniales c'était même pas fait exprès j'ai juste pris un monde il a bien bossé en afrique mais je pensais pas en termes de transphobie je pensais en termes de en termes de psychiatrisation etc donc je pensais en termes de psychophobie surtout mais mais en vrai on doit en avoir c'est juste que c'est des noms qui sont moins connus ce que c'est histoire qui est moins raconté sur des populations qui ont moins une histoire de lutte les femmes bon bah tu vois que tu es entouré de nom de mec donc ça c'est simple les personnes racisées il y a une culture qui va se descendre générationnellement qui va s'entretenir etc va y avoir un décalage dans les bouquins d'histoire etc et j'ai vraiment l'impression que les autres luttes c'est moins des personnes qui vont pouvoir se retrouver dans les livres d'histoire à faire assez craignose quand même c'est même si même si on se rend compte qu'on est souvent genre complètement ignoré ou qui peut y avoir des bruits mal etc mais on va pas nécessairement avoir le nom de personnes importantes qui sont encore commémorées et qu'on était activement contre tu as c'est je trouve ça une différence intéressante quelqu'un a mentionné les états unis sur leur enfin voilà sur le notamment sur sur l'une comme il ya une grosse différence sur la gestion des noms de rue entre la france qui célèbre son patrimoine c'est à dire quand tu vois une plaque de nom de rue il n'ya pas juste c'est pas juste marqué j'offre il ya son grade c'est une date de naissance et de mort et en gros ce qu'il a fait en général ça tire d'une phrase tu as trois mots aux états unis tu as le nom de famille il n'y a plus de prénom pas de date c'est complètement dépersonnalisé du coup le fait d'avoir un nom de rue des noms de rue jefferson il peut y en avoir plein et globalement on sait même plus à quel ray jefferson ça fait référence et du coup c'est pas grave que ce soit le jefferson esclavagiste président américain en france quand c'est clairement de l'être de tassigny il n'y a pas de confusion que c'est effectivement lui qu'on veut célébrer quoi parce qu'il ya sa bio au début à la fin de la rue et avant de rebondir sur ce que alors on a le choix entre rebondir sur ce que dit les billions à propos du politiquement correct qui pour à son avis fait du mal au mouvement lgbtq plus l'argument du g je vais y répondre en une phrase l'argument du dessert à cause il est jamais pertinent j'ai jamais vu de façon pertinente je finis ma parenthèse et je réembraye du coup sur chérilis et bichette en avançant pour changer de sujet et je suis assez d'accord avec bichette sur le fait que des personnels b il y en a plus genre partout c'est moi du coup ma théorie ce que j'ai une théorie qui est basée sur rien du tout voilà comme ça vous êtes vous avez les théories scientifiques qui aime et théorie moi c'est basé sur rien vous savez je pense que tout le monde est non binaire à la base et que et qu'il y a juste le fait qu'on est dans une société binaire et genre et qui fait que actuellement il ya des personnes qui sont non binaires qui les personnes qui le sont pas donc dans ma tête à moi les personnes non binaires ont juste été plus résiliente à la société genre et les personnes trans sont mal pigé le concept il ya les personnes cis qui obéissent et qui font ce qu'on leur dit est ce que c'est pas la même chose pour la bisexualité ouais si je pense la même chose c'est pour ça ma théorie sur la non binarité genre est un dérivé de la façon dont conçoit la sexualité donc moi j'ai lu j'ai mal le script deux fois ou alors j'ai bien lu le script mais j'ai mal interprété une partie du script ce qui fait qu'au final j'ai faux partout sur le test on sait pas trop mais mais voilà ça c'est ça c'est mon idée dans ma tête aucune idée de sur quoi c'est basé etc mais ouais les personnes non binaires il y en a dans tous les sens est situé tant ça aux personnes qui sort vont te dire des trucs qui ressemblent à la non minorité mais qui vont jamais dire qu'elles sont non binaires cher on se retrouve avec un pourcentage de la population c'est un monstre mais genre je sais plus c'était une étude de c'était un sondage qui avait été fait sur des jeunes je sais plus ou dans un pays anglophone c'est plus si c'était états unis c'est un état des états unis sur l'angleterre le royaume unis mais qui disait que sur la proportion des 12 18 ans il y en avait il y en avait 15% je crois qu'ils disaient non binaires tu vois j'avais 23 mais je me disais non c'est trop diminue mais voilà donc 23% et tu fais ouais non mais en fait c'est ouais le côté de ouais en termes de personnes trans on en a 0,1% peut-être 1% non en fait je le genre c'est une connerie script complètement pété du cul quoi et ouais plus tu as de la représentation tôt plus tu vas avoir des personnes qui vont pouvoir s'accepter et faire ah non mais en fait moi je pensais que le script il était pourri mais le script il est vraiment pourri je suis pas obligé de jouer la scène que qui a marqué je peux faire mon truc à moi quoi et ouais du coup on a de plus en plus de personnes qui sont qui se reconnaissent dans leur genre et tout c'est vachement bien mais mais oui du coup les personnes non binaires sont effectivement sous représenter parce que oui tu vas pas avoir des personnes de 60 ans qui vont faire ah oui en fait voilà je vous pensiez que j'étais un sénateur mais en fait je suis jeune sénateur non binaire je vous ai bien eu et du coup faisons des trucs de gauche non c'était c'est pour ça que je l'ai inclus dans mon discours de dimanche dernier oui pour vivi dans l'hypothèse où ça pouvait encourager un parlementaire à sortir du placard dans l'hypothèse où un parlementaire écouter mon discours c'est de le but c'était ça quand même de ne pas supposer qu'ils sont tous six statistiquement sur 800 personnes c'est pas possible je veux dire le système est fait pour qu'il y ait une certaine partie de la population qui se retrouve à cet endroit là donc statistiquement c'est possible en fait le système est fait pour le foot que des hommes cis blancs à cet endroit là donc après on n'est pas à l'abri de genre quelques personnes qui ont effectivement mal lu le script et qu'on quand même réussi à jouer leur jeu mais si tu as réussi à jouer le jeu de la politique jusque là sans perdre ton âme c'est curieux et si tu as perdu ton âme je crois tu perds ta non minorité au passage dans ce parti du package tu perds ton diplôme c'est le moment où on fait du gatekeeping quand même ouais sénateurs ont pas le droit d'être nominaires ils ont fait trop de mal non mais non mais je veux dire c'est pas impossible effectivement je serais surprise quand même pour moi le système est suffisamment au point pour pas que ça arrive même si tu es dans le placard mais 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 c'est pas impossible non plus et de toute façon que ça soit possible ou pas c'est une partie de ton discours que j'ai trouvé hyper intelligente et hyper génial et touchante et politique donc que ça soit possible ou pas c'était pertinent la rue rachel à montréal c'est le nom de la fille du mec riche qui avait acheté la terre et construit la route encore un autre rapport au nom de rue dans un autre pays oui je crois que c'est le cas aussi pour il ya une cité dans le 19e qui porte le nom des enfants du proprio j'ai dit cette époque un truc qui est intéressant je vais zapper toute la partie sur psycho couac mais sur le fait que dans le sens où on ne sait pas il nous manque plein de compréhension pour juste commencer réellement à comprendre des choses de la pure théorique pour tout ce qui est des questions d'identité de genre je pense pas que ça soit une bonne idée que la science et une foudre sont déjà parce que je suis à peu près convaincu qui se planteront même si c'est des personnes trans je suis à peu près certaine que genre ça se planterait et ensuite si c'est pas ma théorie qui est bonne je serai très déçu ce sera forcément à utiliser la mauvaise action voilà et du coup je pense que à part si j'ai raison et que des gens trouvent que j'ai raison auquel cas c'est cool parce que du coup mais façon on s'en foutra parce que les gens diront que les personnes qui ont trouvé ça sont des vilains islamo-gauchistes qui font de la théorie du genre donc même si c'était ça les gens s'en foutraient et si c'est pas ça je préfère que ma théorie de la non binarité originelle reste dans le champ des possibles de l'imaginaire queer et que et qu'on puisse se dire que les binaires sont bizarres genre moi je me trouve chelou d'être binaire honnêtement et d'être et d'être homoromantique surtout en plus vu mon nom romantisme tout péter je veux dire je suis trois partenaires j'ai il ya une meuf une personne non binaire et un mec trans non binaire qui fait les trucs approximativement pas été foutu de mal lire le script tout du long tu vois c'est un problème de durée de l'attention en fait tu as commencé à lire et puis c'était relou les trucs compliqués enfin non mais moi j'ai un peu galéré je continue à galérer un peu à trouver des personnes non binaires qui acceptent de répondre au podcast le c'est pas nécessairement un appel mais l'idée d'avoir des personnes non binaires militantes et qui osent s'exposer en général les personnes nominaires et son première ligne c'est à dire à s'en prendre de la part des six et de la part des autres personnes trans et par exemple les fins j'ai contacté le collectif non binaire et il est il et elle était tout juste non bah oui alors je suis sûr que ce serait mieux si on avait un ou une porte parole et que comme ça on pourrait l'envoyer mais on on est tous et toutes timides et donc voilà il ya il ya un des prochains épisodes c'est un mec trans nominaires qui s'appelle jules qui est déjà enregistré qui est prévu après bijoux il va falloir que j'écoute des podcasts parce que je l'ai toujours pas fait mais le problème c'est que je n'écoute pas de podcast c'est un travers de deux dans moi mais le problème c'est que je suis incapable de me concentrer sur de l'audio seul mais je suis incapable de me concentrer sur de l'audio en faisant quelque chose à côté donc le podcast c'est j'y arrive si je fais la vaisselle et encore je peux être déconcentré par ma vaisselle ouais donc c'est pas un format qui m'aide c'est si j'ai une image qui bouge ça peut encore aller quoi que des fois il ya des vidéos youtube où je décroche je suis pas certaine que je serais capable de regarder attentivement mon contenu sur une vidéo où je fais pas beaucoup de blagues c'est que genre sur mon contenu je fais beaucoup de blagues chez ahaha je me trouve drôle et tout et du coup c'est chouette drôle donc je suis content parce que j'ai fait un chouette truc et j'arrive à vaguement me suivre mais sinon je est ce que ça aiderait c'est un de mes plans c'est d'arriver à faire des pseudo vidéo avec le podcast avec un sous-titrage en gros pour l'accessibilité et du coup ça permettrait d'avoir un truc à dire en même temps ça peut et alors le problème en fait c'est le temps que ça mettrait à faire parce que c'est pas comme si on avait des textes à lire c'est juste de la transcription de français approximatif et en fait tu n'es pas riche pour payer quelqu'un pour le faire à ta place donc ça reste complexe mais j'ai regardé tous les services en ligne et où ils prennent plus d'argent que pour embaucher un humain je conseille je me suis fait les épisodes d'un podcast trans et c'était génial merci beaucoup je vais faire une petite capture d'écran pour qu'on se la partage en réunion plus tard voilà qui était mais mais ouais tu vois au final on aura servi à quelque chose de faire un live sur le truc alors moi il a fallu que je fasse d'autres trucs à côté pour pour pas être comme ça tu faisais quoi en même temps par curiosité alors il ya eu un peu de twitter il ya eu un peu de relevage de discorde j'ai une copine qui a cru qu'elle avait perdu ses sauvegardes mais c'est bon c'était côté sur le cloud enfin c'est et si il ya eu une personne à qui j'ai acheté une combi short absolument sublime sur vinted à 2 euros qui n'arrivait pas à sortir son bord d'euro d'envoi qui a dû annuler la commande pour que je puisse le réacheter ça a été tout un truc mais bien c'était pas inutile on profitera au moins du combi short et le problème de ce genre de truc c'est que tu peux pas faire de celle de nude avec parce que sur qu'est ce qu'il ya de moins sexy à enlever qu'une combi quoi ça dépend comment c'est rempli ouais oui mais autant ma combi de l'espace là c'est possible c'est une grande zy pierre qui descend jusqu'au bout il ya moyen de faire des jeux mais un truc que tu enfiles et tout ça va être disgracieux si tu veux après l'avantage de le faire en photo et pas en vidéo c'est que tu peux tricher de faire à s'enlève l'épaule à j'enlève la toute la science des nudes résumé j'aimerais bien que j'aimerais bien que nos voies trans c'est un budget pour pouvoir faire les transcriptions et ensuite pouvoir acheter les nudes de youfi les passer en note de frais je valide les derniers derniers photoshoots je suis tellement fier dans d'être de merde voilà tout ça avec des panneaux led avec des 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 morceaux de classeurs transparents colorés collés au masking tape sur le panneau led pour faire des trucs de couleurs du coup maintenant j'ai envie de faire quelque chose de mieux avec des lumières uv des panneaux led multicolores et du coup il me faut un budget de 400 balles comment dire que autant je suis un peu cher sur les commandes même si pour moi c'est le juste prix par rapport à moi si tu veux en dessous je en dessous je serais pas enthousiaste à l'idée de faire le truc donc je me rémunère à hauteur de ce qui est enthousiaste pour moi de faire et 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 les classeurs transparents non j'avais pas encore j'avais essayé sur un shooting qui est disponible sur type 8.me alors les shootings qui sont disponibles sur type 8.me ils sont gratuits devant à savoir et il ya je l'ai pas mis sur type 8.me wesh je sais pas pourquoi tu parles j'avais pas entendu parler qui n'est pas disponible sur type 8.me il est disponible sur mon compte instagram sur mon compte instagram il ya un shooting que j'ai fait de main en fiancée avec des panneaux sur lequel j'avais collé des protège cahier transparent ce qui est moins bien que les morceaux de classeurs transparent voilà vous le saurez et et j'avais j'ai un peu crash testé l'idée comme ça il y avait un truc que je me suis dit attends on peut faire ça voilà et du coup j'ai fait un peu le game avec des classeurs maintenant je le paie le game avec des et des panneaux led multicolores ce qui est complètement con parce que mon pc a beaucoup plus besoin d'une carte graphique pour monter correctement de la 4k que de que de panneaux lumineux pour des news que j'en disons après je pense que la lumière c'est un meilleur investissement c'est dans le sens où c'est plus rentable parce que tu peux acheter de la lumière vraiment pas cher et obtenir des résultats une différence de résultats vraiment phénoménal mais j'ai pas trouvé les qui je suis déjà sur un site de marque qui fait du pas cher donc avoir dû encore moins cher je suis pas convaincu mais de toute façon le truc c'est que ça me servirait que pour des news tu vois et les gens qui achètent des news alors c'est méchant pour les gens qui achètent des news sont rarement là pour la qualité technique voilà j'ai re souvent eux ce qu'ils veulent c'est un truc vaguement passable avec une queue dessus qui fait des trucs bien moi je up le game à fond parce que parce que j'ai des tarifs chers et que déjà je vais être à la hauteur de mes tarifs et il ya aussi le fait que je suis perfectionniste et pour répondre à charlis les led c'est très bien mais le problème c'est que si tu mets des protèges cahier par dessus tu enlèves de la lumière du coup dont le shoot il est très sombre ce qui te crée des shoots très contrasté avec des noirs très prononcé ce qui peut être intéressant mais dans l'absolu c'est quand même plus confort d'avoir un truc où tu peux vraiment jouer sur la lumière et aussi tu veux obscurcir tu peux obscurcir moi en l'occurrence le dernier photo shoot les noirs sont très très noir il est vachement beau il n'y a pas de souci mais des led multicolores pour trois fois rien moi j'ai pas trouvé enfin moi je cherche des panneaux led customisables etc et honnêtement les deux panneaux led en rgb ils sont à ils sont à combien ils sont à 200 mètres 300 mètres et les panneaux led ultraviolet ils sont à 70 valet déjà plus respectable je suppose que la qualité et la taille joue beaucoup on est en train de rentrer dans des considérations techniques je pense qu'on va perdre tout le monde oui 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 c'est pas grave au nom mais à des led lambda oui mais des led lambda ça éclairerait pas c'est parce que moi ce que j'ai besoin pour le pour la caméra qui est voilà ça ici devait coûter de l'ordre de 15 euros j'en ai un que le frangin m'a récupéré en échange d'un coup de confiture une bouteille d'huile d'olive je crois c'est mais et il se trouve que ça fait des faits très chouette justement dans ce photoshoot là j'ai un dans de l'aide et avec le ring led qui crée du contraste est hyper chouette mais clairement pour acquérir c'est pas suffisant pour avoir un truc qui maîtrise la luminosité j'aime bien parler technique des fois j'ai l'impression que mon support le plus en fait j'ai un profond respect je suis je suis une fille d'artiste déjà il faut commencer par ça je suis une fille d'art et en partant de ça pour moi le plus respectable le le truc qui est le plus respectable comme façon de passer son temps c'est de faire de l'art ça c'est un truc qui est engrainé dedans moi c'est voilà et j'ai beaucoup ouais je confirme charlie s'accepte tester c'est très bien comme assos pour des donations c'est nickel probablement meilleur à saut trans de france spontanément c'est ce que je dirais bon après j'ai un affect particulier je confirme mais voilà les personnes formidables et qui font bouger les choses et qui ont un vrai impact sur les populations qui passent au travers vraiment très très bien je reprends sur le truc du coup l'art c'est la meilleure occupation pour moi c'est le plus honorable c'est la plus vertueuse il ya un côté moral dedans je sais pas pourquoi il ya un côté moral dedans qui est à l'intérieur de dedans moi et et du coup je me pose souvent cette question en fait est ce que je peux me considérer comme une artiste c'est un truc sur lequel je n'arrive pas à avoir de consensus clair avec moi même est ce que mes vidéos youtube c'est de l'art est ce que est ce que je peux pas dire à ce que ce projet de bouquin de sf avorté en est parce que j'y touche pas donc bref et je suis probablement hyper souple sur le fait d'attribuer le terme artiste à d'autres mais alors sur moi c'est hyper hyper guide qui pense si tu veux et au final mais nude se rapproche le plus je pense pour moi de ce qu'est de la création de l'art parce qu'il ya une attention portée à la mise en scène parce qu'il a une attention portée à la pause parce qu'il ya l'envie de créer une certaine émotion il ya envie de genre créer un certain truc il ya un contexte même le secrétariat la négociation avec les clients etc de de voir ce qui pourrait lui faire plaisir c'est quoi son univers comment comment je transpose ça dans mon univers à moi comment je l'interprète et il ya ouais j'ai vraiment l'impression que c'est là où je suis la plus proche de ce que je peux appeler un sentiment d'artiste que je recherche alors que dans la vidéo youtube il ya plus un côté j'ai vu c'est un côté artisan ce qui est rigolo parce que dans ma bio de nous deux c'est une fille artisante nudes et ce qui est un moyen de montrer que tu te sens impostrice ouais oui oui même si dans le nude j'ai plus l'impression de faire de l'artisanat d'art alors que dans le youtube j'ai plus l'impression d'être une artisante activiste tu vois c'est voilà c'est enfin bref et il est un peu bizarre ce rapport à ça parce que au final je fais systématiquement des trucs que je vends ce qui est aussi quelque chose qui rentre un peu en conflit dans ma tête avec le avec ma façon d'imaginer l'art pour moi en tant qu'artiste tu vois et et ouais et du coup c'est du coup en parler par les techniques par les matériels et aussi cette espèce de besoin presque compulsif de se rendre compte que ok ça marche et fait un truc qui est chouette je veux plus de matériel pour faire plus de trucs chouette encore plus différemment tu vois qui m'accroche et qui me tire alors que honnêtement j'ai pas besoin de 400 balles pour faire des mais que ce soit pour les clients ou pour même pour le pour la qualité de l'art en fait ce qui je comprends complètement que moi aussi ce qui m'excite en fait c'est jouer avec des nouveaux jouets en fait c'est avoir des nouveaux outils techniques tester de nouvelles fonctions et c'est un moteur assez impressionnant de ce que je fais pas seulement artistiquement mais enfin j'ai commencé à coudre des masques parce que j'avais une machine à coudre parce que parce que j'avais commencé à faire du design et que c'est plus joli quand c'est sûr imprimé que quand ça reste dans l'ordinateur et enfin c'est là les centaines d'heures que j'ai passé en généalogie elles ont été motivées par le fait que le logiciel de généalogie n'était joli quoi mais ouais c'est mais tu vois le fait d'en parler là maintenant tout de suite malgré le fait que j'ai eu cette discussion avec au moins trois personnes différentes récemment ça me fait réaliser à quel point je n'ai pas besoin de cet argent je n'ai pas besoin de ce matériel je tiens j'ai réussi à faire un truc qui n'est pas exactement exactement ce que je voulais juste inspiré par une pièce de vêtements qui était une robe en latex rouge que m'a filé une copine qui est nudeuse et streameuse aussi et qui lui allait plus parce que parce qu'elle a ma gris du coup elle rentrait pas dedans et je suis un poil voluptueuse du coup je rentrais correctement dedans et et le seul truc que j'ai vraiment à redire à propos de ce photoshoot c'est que je trouve que la robe est trop orange mais ça c'est la faute de la robe en fait parce que le rouge est orangé légèrement genre je voudrais puis avoir tous les panneaux led de l'univers genre vers la robe serait sorti pareil en banon là tu peux changer ça à la couleur le vie il réagit super bien en couleur lumière aux couleurs en l'aide ouais mais même comme ça il reste un peu au rang on a réussi à machin bidule mais là à ce stade là je pense qu'il aurait fallu pas se prouver ou effectivement avoir une lumière plus puissante de la bonne couleur on y revient et on y revient mais dans l'absolu la vraie solution si je veux faire un photoshoot comme ça c'est pas d'acheter des panneaux led à 400 euros c'est d'acheter une robe en latex de la bonne couleur à 10 euros et après pas 10 euros mais mais voilà et genre sur ce genre de choses je peux essayer de trouver un mécène qui sera en mode ok j'ai cette idée là et moi je suis ok d'accord moi j'ai cette idée là mais du coup il me faudrait cette pièce de vêtements que j'ai pas exactement donc est ce que ça me dérange pas de rajouter ce prix voire même je me dis que ça me fait plaisir et que je rajoute ça dans des coûts de production que dans ma tête à moi parce que voilà cher dans l'absolu pour 400 euros de matos que j'ai utilisé une fois pour faire un truc avec des néons je suis prêt à l'offrir le set mais 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 c'est vrai que j'ai déjà déjà acheté des trucs c'est dur de pas le faire pour moi quand j'ai une idée il faut que je l'achète et le truc c'est que je suis pauvre donc ça marche moins bien mais je suis hyper perfectionniste genre clairement j'ai du matos normalement enfin voilà le panasonic gh5 normalement il peut être une youtubeuse à 100000 abonnés et avec 4000 euros qui rentrent par mois pour s'acheter ce genre de trucs et c'est pas moi qui me le suis acheté une abonnée en or qui m'a acheté pour noël et charles ok d'accord merci très bien ok et maintenant mon pc c'est souffle à essayer de monter des dossiers qui sont trop longs mais mais ouais c'est c'est j'ai complètement dérivé on s'en fout mais entre nous on fait ce qu'on veut certes mais mais voilà c'est rigolo parce que ça tire sur une corde qui est je retourne sur un sujet trans ça tire sur une corde qui était une qui une corde qui a depuis le tout tout début en fait qui est là depuis l'adolescence qui est là de l'idée de hockey j'ai cette image sexy précise de moi un instant t et je veux l'obtenir et et l'image post photoshoot avec la robe en latex rose légèrement orangé deux mois que je voulais obtenir c'était une image précise de moi en latex rose avec des du maquillage qui réagit aussi du coup je me suis monté la tête dessus si tu veux alors que dans ma tête on est on est juste dans une idée de ok j'ai cette image très précise de moi que je trouve hyper canon et j'ai envie de le partager avec le reste du monde et c'est pas grave que pour le moment cette image hyper canon de moi et reste dans ma tête c'est ok j'ai envie de dire mais mais ça veut pas dire que j'ai des idées de photoshoot il y en a plein que j'ai jamais réalisé parce que parce que trop compliqué parce que parce qu'un pli que l'aluminium en fusion ce genre de truc si tu veux pas dire au revoir un il est un merci oui ou à la fois pour cette soirée pour les tests techniques hier pour tourner des tons d'inspiration voilà des bisous et puis chéri lys aussi merci beaucoup c'était vraiment chouette on a été jusqu'à plus d'une vingtaine j'ai l'impression j'ai pas compte oui on était 22 à mon regard dans les stats après pour se vanter et bon mais je découvre qu'il ya des trucs sur petit pouille point me que j'avais pas vu à et ils sont vachement bien les shootings sorties plus parmi c'est ça qui me fait rire d'ailleurs avec tous les gens qui sont qui m'envoient des trucs en mode nude pour interrogation ou échanges de nude ou tu veux pas me filer un nude gratuit pour que je vois la qualité que tu achètes ton boulot ensuite genre je leur réponds plus maintenant je les bloque mais genre j'ai un site entier avec des photos de moi soit en lingerie soit à poil qui sont hyper canon qui montre clairement ce que je suis capable de faire je vais pas en plus t'en faire une spéciale pour toi à l'arrache avec un téléphone portable dans ma salle de bain oui c'est pas le but du jeu c'est une charge vraiment pas la même chose quoi non non puis de toute façon je sais très bien que tu leur envoies une il a partagé à leurs potes ils sont moussés c'est terminé c'est au bout d'un moment tu arrêtes d'avoir cette espèce d'espoir que tout le monde est un client potentiel et tu réalises que il ya les clients et en général sont polis et voilà ils viennent te voir et son tête de client et à les personnes qui genre t'envoie un truc à l'arrache ils envoient à littéralement toutes les meufs croisent et là ça quoi ou toutes les meufs trans qui croisent toutes les personnes qui ressemblent vaguement à des meufs trans qui croisent ça dépend où est-ce que tu te places sur le fétichisme ou plutôt est-ce qu'il se place sur le fétichisme entre temps l'épisode est en ligne puisque j'avais calé la sortie de l'épisode avec l'heure avec la diffusion de ce soir yep donc n'hésitez pas vous pouvez le réécouter vous pouvez le partager autour de vous oui oui et puis raconter à quel point c'était chouette de passer la soirée avec nous à écouter l'épisode finalement à papoter plus longtemps que l'épisode après j'ai pas compté 1h20 1h15 1h10 quelque chose comme ça est ce que c'est dispo sur podcast addict alors je connais pas podcast addict mais il se trouve qu'il ya plein de plein de serveurs de podcasts qui sont en fait des agrégations de d'autres systèmes de podcasts donc là je vais regarder le cas mais podcast addict apparemment c'est une application sur google play est ce que samedi c'est que c'est probablement juste un filet rss qu'on peut mettre dedans donc la réponse va être en gros oui si tu ne vois pas d'un podcast a dit tu peux l'ajouter dans podcast addict en prenant le filet rss qui est sur le site et en leur en l'important dans ton application et du coup tu pourras l'écouter dans ton application fun fact je n'ai jamais réussi à faire fonctionner filet c'est ce de ma vie très bien son je crois j'ai essayé cinq fois à des étapes différentes une fois il ya dix ans une fois il ya huit ans il ya cinq ans quelque chose comme ça et j'ai marie ce fut systématiquement un échec cuisant je le dis et que je considère que les flux rss sont quelque chose qui ne marche pas je le dis maintenant que ni les hannes c'est déconnecté mais on vit très bien sans et je le dis enfin tu entendras dans le dans l'épisode sur elle à quel point c'est un truc important dans sa vie si j'arrive à agréger suffisamment d'attention en moi pour écouter un podcast ouais mais voilà un jour un jour on aura une une transcription et puis ce sera lisible comme ça pour les gens qui lisent du texte moi je lis du texte je sais lire du texte c'est quelque chose que j'arrive à faire j'ai l'impression d'avoir arrêté de lire du texte il ya tellement de temps mais podcast a dit je vais le noter quand même dans l'hypothèse où c'est un truc où je pourrais suggérer l'application et par exemple quand je tape podcast a dit dans google ça me donne les liens de téléchargement ça ne me donne pas un accès à leur base de données par exemple ah si pardon c'est juste en bas de la page dont leur offre leur référencement est pas terrible j'aime bien me plaindre mais c'est bien de se plaindre ça me dit qu'il est déjà indexé le problème c'est que si je fais une séance d'écoutes et que je avec plusieurs autres personnes je vais me mettre à parler aux personnes et du coup je décrochais j'ai besoin d'avoir un truc sous les yeux qui bougent et sur lequel je suis concentré en fait et si ce truc n'est pas en train de dire les choses que je suis censé entendre c'est mort j'ai du mal à faire de tout à suivre deux flux d'informations simultanément ça c'est clair par contre moi la lecture de podcast enfin l'écoute de podcast elle fonctionne très très bien sûr la cuisine sur les legos oh oui et ça ça peut vraiment être des heures quoi le rangement et le tri du linge le bricolage bon il faut mettre sur pause sur tout ce qui est utilisation de perceuses et de scie circulaire mais oh là là on s'est acheté une scie sur table c'est un petit peu formidable je sens que ça vous aurait rendu beaucoup de service oui on aurait si des trucs droits déjà c'était un peu mon problème moi j'ai une scie une scie sauteuse qui s'y systématiquement légèrement de biais parce que c'est de la récup et enfin d'une façon une scie sauteuse sera toujours légèrement de bière la question c'est à quel point mais mais voilà du coup c'était une scie circulaire qui était vraiment pas cher genre c'était 50 euros à lidl et pour ce que j'en fais c'était carrément suffisant ouais il fit génie a dit à l'inverse que s'il n'y a pas deux informations à traiter en même temps elle n'est pas concentrée et ça je trouve ça magique en fait il ya un fonctionnement de cerveau qui est complètement différent du mien et qui est durable enfin c'est moi j'ai l'impression que j'en ai besoin de plus mais c'est une erreur si je crois c'est juste un moyen que mon cerveau a trouvé pour genre que je sois encore moins attentionné oui je pourrais être concentré sur un truc mais à mon cerveau qui veut tu veux pas faire ça en même temps d'arriver moi c'est ce que ça fait c'est j'ai l'impression que je vais pouvoir suivre un deuxième truc et du coup mon cerveau sans me le dire démissionne du premier truc et souvent c'est le truc important duquel il démissionne le truc où ça ne fait pas c'est en conduisant ça arrive plus des masses la meilleure écouter des podcasts en conduisant c'était chouette est-ce que nous arrêterions pas là ouais je pense que c'est une bonne c'est une très bonne raison moi j'ai mangé pendant l'épisode mais j'ai pas fini j'ai été ravitaillé par une de mes partenaires pendant l'épisode c'est un peu là un peu là le luxe j'aurais pu demander en partenaire de tailler mais mais oui coucou à la personne qui est derrière et que de temps en temps je regarde bricoler sur youtube ah tu m'entends pas ben non il ya le casque et jenna qui te dit coucou et que dans temps en temps elle regarde bricoler sur youtube parce qu'elle est en train de découvrir que tu l'as mis sur youtube non c'est lui qui a fait la vidéo je pense qu'il est au courant tu savais que les vidéos que tu montais les uploader sur youtube et ben très beau travail de montage à la fois sur les blogs sur le sur les vidéos militantes jenna te félicite sur ton travail de montage voilà merci à vous tout le monde d'être venu d'être resté aussi longtemps avec nous et d'avoir posé plein de questions et plein de commentaires et tous et c'est super enthousiasmant de se dire que c'est pas juste c'est je fais on fait une heure d'audio dans le coin et puis on l'envoie dans le monde et il ya plus aucun retour vrai et là il ya plein de retours et c'est chouette oui oui était l'une et merci une heure et toutes les personnes qui ont fait des commentaires sur mes lunettes d'ailleurs super cute voilà et ben demain j'ai déjà commencé le montage du prochain épisode qui est de bijoux dont pour la première fois j'ai mentionné le prochain épisode dans celui ci parce que je suis je ressens l'urgence de poster son épisode le plus vite possible et et voilà donc à bientôt j'espère d'ici une semaine du jour merci tout le monde ciao ciao des bisous hop là comment on est dans voilà au revoir